Musique de générique Musique de générique Hey salut tout le monde et bienvenue pour ce stream sur Monster Hunter Bonsoir tout le monde Vous allez bien ? Bonsoir le stream Bonsoir à tous Alors je vais juste en profiter pour mettre l'audio J'ai le micro donc normalement il est là il est bon Et l'audio du bureau voilà pour la musique du jeu Alors n'hésitez pas à nous dire si la musique est trop forte ou pas Par logique on devrait être bon Et donc Certains d'entre vous la connaissent déjà Oui Qui nous a pas mal accompagné sur les stands Donc sur les stands tout simplement Monster Hunter 4 Ultimate Puisque Claire est avec nous ce soir Incarné entre guillemets Et Guida pendant un petit moment Et moi J'ai mis mes lunettes tigrex quand même pour vous reconnaître Et j'ai aussi la voix qui part en live mais ça c'est des soucis de la saison Je vous le présente plus mais vous le connaissez déjà Et là on a Monsieur Hunter avec nous ce soir Bonsoir Et Monsieur Hunter Le son est un peu trop bas apparemment Alors le son est un peu trop bas Alors c'est quoi le son du micro qui est trop bas Du jeu Ou du jeu Le son Si c'est moi qui parlais c'est normal Alors si c'est clair quand il parle c'est normal Moi j'ai une grosse voix et elle a un petit doigt Donc Monsieur Hunter Bonsoir à tous Qui a déjà la manette en main Voilà Puisque c'est lui qui va commencer sur Monster Hunter On va se marrer Bon courage Mais ne vous inquiétez pas On a déjà discuté un peu du plan qu'on allait faire ce soir Donc voilà il est peu venu Micro Et euh Le micro Alors le micro ne serait pas assez fort Est-ce qu'il faut qu'on le rapproche ? Euh Peut-être que Bah pourtant normalement on entendait relativement bien Par contre je peux peut-être faire le volume directement dessus Alors Par logique le volume est là Vous allez me dire si c'est mieux Là ça va être bien parce que tu es juste à côté C'est mieux comme ça ? Alors Est-ce que comme ça c'est mieux ? Est-ce que vous allez me dire ? C'est mieux J'ai fait les tests d'ailleurs Je trouvais qu'on entendait bien Donc euh Peut-être qu'il y a eu un petit réglage Moi j'en sais rien Allez Prêt pour passer 15 minutes à essayer de tuer le vélocidrome ? Oui Ça va être à peu près ça les petits amis là Je crois que ça va être vraiment ça Le mot de la soirée c'est plus pour nous Alors On va attendre que tout le monde nous dise si c'est ok pour le son Le son est en double les gars Hein ? Alors attendez vous savez pourquoi ? Moi je pense savoir pourquoi ? Alors attendez vous savez quoi ? Je vais juste quitter à mon avis ça vient de Twitch Pourtant Je pensais l'avoir Alors pourquoi je peux pas le J'ai un problème avec ma souris J'ai un problème avec ma souris Euh Est-ce qu'on a vraiment un son en double ou pas ? Parce que moi j'ai vraiment envie de savoir Euh Normalement j'ai fait des réglages pour que ce soit pas le cas Wow Alors tu sais quoi on va présenter euh On va pas Florian quoi Vas-y C'est pas grave si vous entendez pas du coup Donnez moi deux secondes Je sais pas je vais fermer Je vais réouvrir Google Pour la fenêtre de chat Sinon tu aurais fait le crash test Ouais C'est ça Alors deux petits Vas-y vas-y Je vous laisse parler Présente toi pendant un quart d'heure Pendant un quart d'heure Alors il faut que je me... Un quart d'heure En plus il n'y a pas grand chose à dire Alors moi c'est Florian Je suis un joueur récent de Monster Hunter Là je Je viens filer un coup de main Sur les vrais jeux Et ex-membre de Dune Accord TV Ex-membre de Dune Accord TV C'est vrai C'est mentionné Voilà Graphiste et Monteur C'était ça mon rôle sur Dune Accord C'était l'habillage avec les plames Pour ceux qui se souviennent des premiers épisodes Hop Donc normalement Ici J'ai arrêté Le... Ok c'est bon La fenêtre Parce que ça venait peut-être de Twitch Parce que j'ai ouvert un pop-up Enfin le chat Ouais On n'avait plus le retour chat Voilà Donc là on vient remettre le chat Désolé c'est juste qu'on ne peut pas les contestes Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on commencerait pas ? Est-ce qu'on va commencer ? Est-ce qu'on niveau du fond ou ça va ? Est-ce qu'on niveau du fond ou ça va ? J'appuie sur Start Il n'en peut plus d'attendre Il n'en peut plus là Il a envie de découvrir Tu vas regarder Tu vas regarder Tu vas regarder Tu vas regarder Ok c'est parti On va créer un personnage On va laisser le personnage quelquel On ne va pas s'embêter à faire un personnage On l'appelle comment ? On va l'appeler Tonton Hunter Et encore je ne suis pas sûr que ça passe Attends Je ne suis pas sûr Tonton Vas-y Tonton Juste Tonton Allez c'est parti On va l'appeler Tonton pour le fan Ok Confiant Ne m'oublie pas cette fois Nix Non Ne t'inquiète pas Nix Cette fois Il me rappelle de toi Il a toujours le son en double Vincent Mais je pense qu'on peut faire abstraction Non 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 Ce n'est pas normal qu'il soit en double Ce n'est pas toi qui a un souci de son en double ? Est-ce que quelqu'un a un problème de son en double ? J'ai juste besoin Parce qu'en fait personne ne le dit Et normalement on n'est pas censé avoir le son en double Du coup je te regarde sur quelle fente moi Attends C'est quoi je vais juste passer deux petites secondes Parce qu'il se peut que ça vienne par l'endroit Est-ce que je te regarde sur quelle fente La numéro 1 ou 2 ? Je sais d'où ça vient Le son en double Parce que j'ai pas envie de dépasser le chasseur Qui était déjà créé en fait Je pense que quand tu choisis Numéro 1 ou numéro 2 c'est Parce que c'est une memory card Donc normalement Il n'y a qu'une fente Pas de son en double ici Pas de son en double chez moi Le son est bon En fait c'est Ceratos qui dit J'ai enlevé un truc quand même Par mesure de sécurité Mais normalement là C'est pas possible si on est en double Ok bon Je repasse Alors dis-moi sur quelle fente je dois sauvegarder La numéro 1 La 1 Regarde il y a la Playstation 2 Qui est juste posée On voit la memory card Ah non mais ok Ce que j'écris en fait ça se regarde directement sur la chaise Il faut pas effacer et là ça se regarde par contre Il fait gaffe C'est sûr Pas de données Pas de données Est-ce que tu tiens beaucoup à ton geste ? Non non c'est juste qu'en fait Ça va presque tous les missions de ce soir Merci Le son est bon Ohlala vous me rassurez Vous savez vous imaginez même pas D'ailleurs vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'écho Parce que quand même les deux ou trois dernières émissions Il y avait un problème d'écho Vous imaginez même pas à quel point j'ai galéré pour enlever ce problème C'était un problème d'un logiciel qui était dans le PC Et qui était un logiciel auquel je n'avais encore jamais touché Et je pense qu'il y a eu une mise à jour qui s'est faite Et en fait ça a créé un écho Bref ça a été une galère pour trouver d'où venait le souci Ça y est Regardez ça Regardez comme c'est beau Il est là Il est là C'est lui Regardez comme c'est beau C'est moi qui joue Tous ces pixels C'est pas pixelisé pour ça Pour le coup c'est ça Je pourrais dire On est habitué avec la 3S Ah là on a déjà des bonnes questions qui arrivent Alors en gros c'est un portage Alors qu'est-ce qu'il y a un portage ? C'est la même chose C'est la même chose Ça pue Ça pique que la veille Ah ouais Ça on le voit moins même là Euh oui c'est vrai Avant ça faisait vraiment partie des intros blog Mais c'est lui qui se réveille Ça avait son charme les pixels Bah oui ça me fait Donc Tonton est là Ah justement on a une épée bouclier Voilà ce que je veux dire Est-ce que tu peux regarder dans ce Pour sortir objet ? Alors attention le choc Sortir objet ? Il n'y a rien Rien Voilà T'es pas quoi alors ? Pas d'armes Pas d'armures Pas de thunes Pas d'objets Vous étiez lâchés dans l'univers Il y a Xemar qui demande si on peut taper un fatalisme Qu'on se marre Et malheureusement On ne peut pas le faire Puisqu'en fin de compte je vous explique pourquoi il faut Il faut tout simplement le mode online Et malheureusement les serveurs ont fermé Et ce depuis déjà bien longtemps Donc on ne peut pas le faire Sur le mode offline on ne pouvait pas atteindre le fatalisme dans cette épée Est-ce qu'on doit parler au chef ? Ah bah en fait c'est ratos Si si Donc c'était bien A mon avis il y avait bel et bien le problème de soins en double Mais si j'ai de l'argent Le petit vieil t'a donné les sous Donc là on a les 4 de première Alors je rappelle un petit peu pour l'histoire Monster Hunter quand même avant de commencer à fond Et je pense que tu vas pouvoir après quitter ça et relancer la vraie partie Ah tu ne veux vraiment pas continuer sur cette partie là ? Ah bah non parce qu'en fait Non mais ça va être long Il n'y a rien en fait Et c'est trop long Là le but c'est de faire quelques émissions Que ce soit ce soir il n'y en aura pas Une petite épée au fond du village là Pour dire qu'elle était là depuis le bébé Ouais L'épée des héros L'épée des héros Regardez cette épée des héros Elle est là depuis le premier épisode Puisque certains d'entre vous ont sûrement dû le voir dans Monster Hunter Génération Et ça c'est tellement génial On peut essayer d'attirer mais on n'est pas... Eh ouais t'as pas le niveau T'as pas le niveau T'as pas le niveau Tonton n'a pas le niveau Tonton retourne se coucher Voilà c'est bon Et le boogie il était là aussi depuis le début Alors il y a des gens qui disent Attends il faut oublier qu'on mange au SMS au début Oh mon dieu Et bah oui parce qu'au début Vous n'avez pas les moyens de vous acheter quasiment une nouvelle arme En fait si On peut acheter une arme Par contre vous n'avez pas d'armure Voilà Ouais c'est ça C'est le deal en fait Soit tu restes à quoi elle était une belle arme Là le chef te donne 1500 Donc on peut s'acheter que... Encore une SMS En fait vous ne pouvez rien vous acheter Voilà Encore une SMS Regardez ce qu'on peut acheter Déjà June Vous n'avez pas trop le choix Dans un sens déjà vous n'avez pas trop le choix Moi j'adore parce que ça me rappelle tellement de souvenirs à l'époque Que je trouvais ça merveilleux Et ça crée un plagiat Zelda J'aimerais juste que tu rappelles la date de sortie de mon centre premier du noir Ouais parce qu'en fait ça dépend que de Zelda C'est toujours pareil Mais moi ce que je pense déjà c'est Il faut vraiment remettre les choses en contexte par rapport à l'époque où c'est sorti C'était un jeu ultra novateur franchement pour l'époque C'est sûr Et c'était surtout le premier gros jeu Je parle au Japon Multi joueurs sur PS2 par exemple Il a quand même introduit une chose assez énorme C'est assez énorme Alors il faut préciser qu'il n'y avait pas de ferme à l'époque Il n'y avait pas de ferme en fait En fait il n'y avait juste ça Il n'y avait rien Si il y avait la taverne Non la taverne on ne peut même pas y aller non plus dans le village En fait c'est dans mon sens de Freedom que c'est arrivé En fait pour faire simple il y avait le mode online Dans lequel vous aviez normalement trois parties dans le village La taverne justement pour partir en ligne La place centrale et la place du marché Moi je n'ai jamais eu l'occasion de jouer en ligne Parce qu'à l'époque je n'avais tout simplement pas internet Voilà c'est aussi simple que ça Mais il y a des amis de Montserentor.fr d'ailleurs Que vous devez connaître sûrement Qui ont eu eux l'occasion de jouer à cette version en ligne un petit peu Et voilà c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque Parce que c'était vraiment les premiers jeux en ligne Avec par exemple on avait Flo, la Dreamcast qui était sortie avant Mais avec laquelle tu jouais aussi en ligne Et c'était vraiment assez énorme C'était les premiers jeux de consoles sur lesquels tu pouvais jouer à l'époque Tu n'es pas obligé de brancher la console sur la prise téléphonique quoi Direct Et puis alors ça coûtait tellement cher Tu te faisais engueuler au bout de 20 minutes Voilà Parce que tu payais ton appel à l'époque Et oui Tu payais ton appel Là on parle d'une autre génération Les gens ils ne vont pas comprendre En fait à l'époque Les forfaits de téléphone tout ça Ça n'existait pas en fait C'était à l'appel Donc en fait quand vous jouez Ça consommait au fur et à mesure l'appel Donc c'était énorme C'était un budget énorme Personne ne pouvait passer le coup de fil Plus personne ne pouvait appeler quand vous jouez à la console Ça sonnait Ça sonnait C'est comme si c'était un appel en fait C'est exactement ça C'est comme si votre téléphone s'était occupé C'était énorme Le beau chasseur Aranoke Voilà Donc on arrive aux sources Donc ça c'est une petite sauvegarde que j'ai réalisé il y a George Il me demande ça Et je ne l'avais pas supprimé Je l'avais gardé sous le coude Vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit peu de trucs montés Et là où c'est intéressant C'est que là on est aux quêtes de 5 étoiles Et là il y a des quêtes assez intéressantes à faire Mais tu n'as pas donné la date La date La sortie La sortie Pardon Alors Monster Hunter est sorti en 2004 au Japon Et en 2005 en Europe A savoir que le premier Monster Hunter sorti au Japon N'est pas le même que le Monster Hunter que j'ai ici dans les mains En fin de compte La version européenne et américaine Donc sur le territoire ouest entre guillemets Ont eu justement l'opportunité d'avoir les doubles lames Double lames qu'on a d'ailleurs sur le dos actuellement sur le personnage Les doubles lames elles sont apparues plus tard au Japon Dans la version de Monster Hunter G qui n'est pas sorti du coup pour l'Ouest Donc Europe et Etats-Unis Et voilà C'est une bonne description déjà du truc A savoir que normalement si je ne me trompe pas Et ça vous pouvez me reprendre parce que j'ai un doute dessus Il me semble que Monster Hunter G rajoutait donc les doubles lames mais aussi le fameux ranger C'est plutôt pas mal quoi Dans mes souvenirs il me semble que c'est à partir de là que c'est arrivé Du coup on va partir ce soir quoi Qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Alors Parlons-en du choix des armes maintenant qu'on en a plus de 14 Qu'est-ce qu'on aurait de vous changer d'armbalette ? Voilà Armbalette, marteau Trois marteaux Et de bouclier, double lames et greatswords aussi Je suis même pas sûre qu'il n'y avait pas de katana à l'époque Non En fait il y avait des katanas mais elles étaient considérées comme greatswords Voilà Donc ici On va aller voir directement ici Ca réduit considérablement le choix des armes Ouais Katana, marteau, lance Ah il y avait la lance aussi Ouais Voilà en fait ce qu'on peut acheter On peut même pas acheter de double lames Non on peut pas Parce que t'es obligé de les fabriquer dans le jeu D'ailleurs c'est la seule arme que tu n'as pas dès le début Puisque normalement je crois que tu as toutes les armes dès le début du jeu Alors Sur quoi du coup ? Alors l'idée c'était quoi ? C'est pour améliorer les doubles lames Puisque en fait ça va être un peu dur Moi j'ai fabriqué un marteau dans le jeu Parce que j'aime beaucoup le marteau Donc là-dessus le marteau il est bien bourrin Maintenant il y avait une option possible C'est avant de partir en quête contre du gros monstre On va quand même laisser une petite chance à Monsieur Hunter de rester vivant Merci Parce que là il est opaque Il est à prendre comment ça Mais je pense qu'avec les doubles lames Tu n'iras pas très loin C'est surtout ça Alors moi ce que je propose C'est que taille prendre chercher des filets dans le coffre Et qu'on aille essayer de choper des amers insectes dans la jungle Ce qui nous permettrait d'améliorer ces lames là Et qui nous permettrait tout simplement d'aller fighter des monstres un peu plus puissants Ça crie sur le forum Qu'est-ce qu'il y a ? Le ranger de MSG n'est pas le même que celui qu'on connait Je vais laisser continuer Sauf erreur de ma part Il s'agissait du rang en fait Le vrai rangé est apparu dans MH Freedom Unite Alors c'est peut-être possible du coup Puisque comme je vous ai dit Moi je n'ai pas checké cette info là Et étant donné que j'y ai joué que offline au vol léger en fait Et je ne l'ai pas fini Je n'ai pas pu voir Donc c'est pour ça que j'ai mentionné avant que ce n'était pas sûr Mais à ce moment là si c'est le cas A voir si tout le monde est à peu près d'accord là-dessus C'est tout à fait possible effectivement Mais ça reste quand même je pense à une histoire Où tu devais peut-être quand même avoir un système de quêtes supplémentaires Par rapport à l'opus précédent Sinon il n'y aurait eu aucun intérêt de sortir monstres intergés Juste avec les doubles lames Vous voyez ce que je veux dire Donc je pense qu'il y a quelque chose là Oh la jungle, la première zone de la jungle C'est pour ça en fait on essaie de chercher une zone Ceratos oui c'est possible Une zone de jungle La première zone de la jungle elle est tellement Mais c'est tellement le bordel c'est génial Allez partons, partons Alors il faut partir The Mano Series Claire a commencé avec les opus PSPL Oui Donc tu n'es pas le seul Et je suis une pro de la PSP Je ne rêve que de son retour d'ailleurs La technique du creme C'était bien fixe Bah tu peux déjà faire hein C'était les meilleurs épisodes sur PSPL Bah voilà on a une bonne On a Exetna Exetna Qui nous dit clairement voilà qu'en fait le rang G c'était un format rang plus Enfin en gros c'était le rang plus et le rang S Merci pour la précision, c'est sympa Ah regardez ça La première jungle Celle-là c'était jungle, c'était tellement galère à jouer C'était la vraie jungle C'était la vraie jungle, on ne voyait rien Rappelons aussi qu'il n'y a rien été indiqué Alors tu peux prendre une carte par contre Ce sera quand même plus simple Si tu peux aller retourner au camp et récupérer une carte Tu pourrais peut-être t'aider à te dire où sont les zones pour récolter les insectes Tu peux expliquer les touches aussi vite fait ? Ouais alors les touches dans mes souvenirs Donc on a le stick droit qui nous permet d'attaquer en fait Donc attaque haut avec l'attaque donc stick vers le haut Stick vers la gauche ou stick vers la droite Donc pour l'équivalent de triangle, carré, rond Rond avec l'arme dégainé c'est roulade Elles sont trop belles les icônes Je les trouve vachement plus travaillées En gros, c'est pour ça D'habitude elles sont toutes petites sur la 3DS Normalement il me semble que tu peux aller à gauche directement Dans la zone 5 J'ai envie de me balader moi Mais tu peux te balader, on en profite pour récupérer des insectes Et tu as des champignons c'est ça ? Bah oui ! T'es obligé de rester dessus quand même Parce que ça c'était classe quand même T'arrivais là, c'était juste énorme Même l'eau qui coule et tout Regarde, c'était cool franchement Et même encore aujourd'hui moi je trouve que c'est classe Bah oui c'est beau ! Il a envie de sauter Il a envie de sauter pourtant Donc normalement là tu peux rentrer dans la zone 2 Et passer dans la zone 5 Où tu trouveras il me semble des insectes En gros du temps C'était la zone où on découvrait le plézios Le plézios, le yanku Les insectes Alors les insectes c'est dans la zone 5 Elle les aide pas trop Sinon on va mettre 15h Bon après on a 2h de stream donc on est tranquille On a le temps de voir revenir La zone des volcans aussi La zone des volcans de ceux Je rapproche, j'étais encore débloquée là Elle est tellement chouette On était pas passé 2h sur la même pièce Donc on va directement aller sur la zone 5 C'était trop bien Les feuillages qui étaient arrivés dans la tronche T'as vraiment l'impression d'être dans la jungle Ouais, rien du tout Alors il faut savoir Florian m'a fait la réflexion tout à l'heure Puisqu'il a pris le jeu en main Peut-être la seconde fois Quoi ? Il y a vraiment des insectes ici ? Oui, il y a un papillon Il y a des papillons C'est pas le droit quand tu le vois Pour nous ce qu'il faut c'est les 1 vers 5 Florian tout à l'heure tu as pris le jeu en main Tu l'avais pris il y a peut-être un petit moment d'ici Enfin il y a un petit moment de ça Lorsqu'on avait fait un événement Pour avant 4 Ultimate C'était avant 4 Ultimate On avait fait un événement Et donc je l'avais laissé en libre service Pour que les fans puissent y jouer Mais là en fait ce qui t'a marqué C'est que tu as commencé avec Monster Hunter 4 Ultimate Ouais Et donc la réflexion que tu as fait tout à l'heure J'ai trouvé génial c'était quoi ? A propos de quoi ? Il y avait beaucoup de réflexion Mais le truc c'est par rapport à où on récupère les objets Tu m'as fait oh ! Oui il n'y a rien qui est indiqué Tu passes sur un champignon récoltable Tu ne sais pas qu'il est récoltable Il n'est pas en surbrillance La seule chose qui est commune et qui est évidente là c'est les insectes Parce que tu as les mêmes icônes Enfin tu as les mêmes aperçus dans les dernières versions du jeu Mais ouais tu as quelques sprays de champignons Tu vas te dire ok mais franchement les herbes Une fougère Ouais tu ne vois pas forcément Et tu n'as aucune icône qui t'indique donc Tiens là c'est récoltable Pareil sur les monstres Moi quand j'ai vu l'apparition des icônes au dessus de la tête Là ça m'a fait hurler dans les nouveaux épignons Bah hurler après le truc c'est que c'est vrai que Il n'y a pas de champignons ici Ça facilite forcément la recherche en fait d'objets Maintenant le truc c'est qu'il y avait aussi le problème C'est qu'il y a des gens quand ils arrivaient sur un opus comme ça C'est très compliqué quand même d'aborder Alors ça pour quand même bien préciser C'est aujourd'hui quand même quand on vend un opus de Monster Hunter Il reste accessible je trouve Même si le gameplay reste toujours « particulier » Donc forcément si on n'est pas posé Pour commencer le jeu Et essayer le jeu en tout cas c'est compliqué de rentrer dans l'univers Et donc voilà C'est du miel qui est là Il n'y a vraiment rien d'indiqué Il faut vraiment connaître tous les icônes En plus ça faisait travailler la mémoire Oui tout à fait Derrière des têtes qui n'est pas loin Tu peux choper des champignons normalement C'est celle qui est derrière C'est la quête aux champignons Donc à droite tu as une autre tête Alors j'en ai ici tu les vois Mais il y en a un autre dans la tête La tête qui doit être vers là-bas derrière Il me semble qu'il y en a une autre Alors tu peux t'accroupir comme dans les nouveaux Enfin dans les nouveaux Pour aller plus vite par rapport aux nouveaux Parce qu'aujourd'hui maintenant tu restes appuyé J'ai tout mon temps, j'ai deux heures Le mec Alors là on part sur deux heures de champignons Ce soir c'est homelette de champignons Et les champignons ne disparaissent pas Vous le voyez ? Ah oui non 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 On a Sky El qui est derrière nous Salut Sky El, salut tout le monde Bienvenue à ceux qui nous rejoignent Est-ce que vous pouvez nous dire combien on est là Sur le stream actuellement ? Parce que nous on ne voit pas On a le tchat qui est en grand Et bien évidemment notre régie sur le côté Donc n'hésitez pas à nous dire combien on est Je voulais juste savoir un petit peu Si on était un peu nombreux ce soir ou pas Mais en tout cas bienvenue à ceux qui viennent d'arriver J'ai déjà dit Ah oui c'était ça Mais du coup sur notre tête il n'y a plus rien Bah écoute c'est pas grave on va se balader par nous 78 merci C'est pas mal 78 c'est bien ça Merci de nous suivre On sent la motivation des mecs 878 Oh la 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 Non mais en tout cas ça fait plaisir De voir des choses passer dans le chat Du genre ah mais c'était pas si mal finalement Et puis ah bah c'est vachement plus joli Et tout Ca fait vraiment super plaisir C'est intéressant D'ailleurs qu'est-ce que la différence en fait ? J'aimerais déjà savoir un petit peu de votre point de vue Qu'est-ce que vous en pensez l'idée comme ça De faire en fait des streams sur les anciens opus Et rester en discuter un petit peu Parce que l'idée là c'est de faire à peu près 4 épisodes Sur chaque opus qui ont marqué un peu l'histoire de Monster Hunter Donc là le premier c'est un petit peu compliqué d'expliquer ce qu'il a apporté Puisque il a tout apporté entre guillemets C'est la base Donc il a apporté quoi ? Le gameplay ? Il a apporté la manière de chasser etc Ouais mais j'ai pas trop de critique J'ai essayé de trouver des champignons mais j'en trouve pas C'est très compliqué C'est pas évident hein ? C'est très compliqué C'est poisonnant C'est très compliqué De la part de Ex-Royal C'est cool En tout cas c'est cool de voir que vous réagissez bien Et moi je suis vraiment très content Parce que j'avais un peu peur en fait C'est un projet que j'ai proposé en fait pour la communauté Vu que là Monster Hunter Génération Beaucoup d'entre vous l'ont fini Et je pense que beaucoup d'entre vous sont passés à autre chose Et je trouvais ça cool de peut-être se retrouver sur du Monster Hunter Mais pas forcément de Génération Mais plutôt des anciens opus pour en discuter Vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas Et qui n'ont pas eu l'occasion de voir d'ailleurs Et tout simplement pour avoir les ressentis des gens qui sont là C'est pour ça aussi l'idée c'est que ça ne se retrouve pas du tout Déjà en termes de gameplay Est-ce que tu peux déjà donner un avis là Monsieur Hunter ? Ça fait plaisir de retourner sur une manette de console Dans un sens déjà dans un premier temps Après bon pour ceux qui ne connaissent pas forcément Enfin qui n'ont jamais joué sur PSP Ça va leur faire vraiment très bizarre de jouer de cette façon là Parce que je ne sais pas si vous voyez mais on joue avec le joystick Alors justement je te coupe Il y a Michael qui en parle justement là sur le chat Ouais il faudrait parler en fait des techniques avec la Et bien en fait la grippe existait avant la PSP Et oui Ouais carrément Et du coup moi j'ai l'habitude du coup Enfin ça me rappelle de bons petits souvenirs sur le PSP Et moi ça ne me pose pas de soucis dans un sens Mais pour les personnes qui n'ont jamais joué de cette façon là C'est très problématique je pense Ouais trop solide Je sais enfin moi tout à l'heure quand j'ai testé quand même Je trouvais que les touches, la croix au crochet sur la manette de PS2 C'est raide hein Ouais c'est raide hein Les touches elles sont dures du coup Vraiment pour appuyer sur, enfin pour manipuler la caméra il faut bien forcer quoi Alors la différence aussi c'est que tu as le joystick qui met le pouce vachement haut Ouais La différence de la PSP où tu es décollé donc déjà tes doigts est à la même hauteur Donc du coup la force n'est pas du tout la même à utiliser au niveau de la griffe entre guillemets sur la manette Il n'y a pas de champignons en fait ici Euh si si tu en as en fait dans les zones, attend il faudrait revenir parce qu'il me semble que des champignons aussi il y en a pas Peut-être Mais surtout les heures où moi j'étais avec un petit calepin parce qu'à l'époque on avait des petits calepins quand on jouait Quand on aura l'item qu'on a besoin pour crafter l'arme vous avez aussi compris le dilemme qu'on a Ah ouais attend parce que là il faut le savoir On se rappelle parce que là nous on est quand même assez des anciens, Alex est un peu plus jeune quand même Mais à l'époque il n'y avait pas de quoi faire des recherches sur internet Il n'y avait pas forcément l'accessibilité aux solutions Il y avait les magazines pour les solutions Sauf que Monster Hunter à l'époque personne n'en parlait C'était vraiment de la niche de génie Personne n'en parlait Donc moi quand j'ai commencé à y jouer j'ai dû faire tout seul toutes mes réponses et me débrouiller tout seul pour tout comprendre Ça m'a pris juste des heures et des heures Il y a plein de copains qui disent mais pourquoi tu joues à ce jeu ? Mais c'est compliqué mais c'est lourd le gameplay Mais tu t'acharnes mais on comprend pas Il faudra qu'on montre aussi le gameplay à la Gratis World Là tu sens bien la lourdeur de l'arme Tu te plantes dans le sol avec On se connaisse l'animation de l'eau façon GIF animée Parce que là en plus on n'attaque pas avec Carré, Tréon, Rond ou X On attaque avec le deuxième analogique de la manette de PS2 Ce qui peut servir aussi Ah excellent, tu as vu Oren qui est en train de dire qu'il a fait exactement la même chose avec le calepin de combinaison Ouais c'était obligatoire Mais ouais mais c'était juste impressionnant Mais même je me rappelle avoir dessiné les cartes avec tous les endroits où on pouvait choper les objets Qu'est-ce qu'on pouvait trouver Les items que tu avais sur les monstres Parce qu'en fait c'est pas forcément précisé Donc parfois tu rappelles plus Je crois que dans 100 tu vas devoir fournir quelques pistes Mais là j'ai mis deux Ah pour les champignons Alors les champignons Et si normalement regarde bien Si tu as fait toutes les têtes Il y en avait qu'une qu'on a trouvée Et d'ailleurs ça repop pas Ah oui ça repop pas Non non ça repop pas Va en face Derrière cette tête là-bas T'as les champignons A droite Non mais j'ai déjà été tout à l'heure Regarde bien Non mais appuie sur X C'est X pour récupérer Devant la tête Vas-y Appuie sur X Oh la la Ils sont où ? Ils sont où ? C'est qui le patron ? Ils sont cachés sous les feuillades C'est qui le patron ? C'est le seul On les a déracinés carrément Non mais quand on me dit Je me rappelle de tellement de trucs Ça ça fait plaisir à longtemps Regardeur qui dit Dark Souls C'est beaucoup 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 moins difficile Que dans le terrain de terre Ils m'ont manqué Ils m'ont manqué Ils m'ont manqué Attends attends Bouge pas de zone Bouge pas de zone On va revenir Dans la zone Attends faut juste que je me rappelle C'est juste pour éviter que tu le mettes en danger Reviens dans la zone 2 Parce qu'il y a les chats à côté C'est fait dommage J'ai pas pu tuer face Je voulais des trucs Alors Les champignons Tu peux en avoir Donc Dans cette zone là J'en ai déjà eu Tu as 2 points ici J'ai déjà pris les 2 points Voilà Dans la zone 1 Dans la zone 1 Il me semble que Tu peux en avoir près de l'entrée à droite Ok J'ai un gros doute Alors je ne sais plus si c'est des plantes Ou si c'est des champignons 50 minutes la quête de récolte On ne les connait pas à l'époque À cause du nu Il a fait des fiches de musique Des cornes de chasse Oh Et moi j'applaudis Parce que ça Non mais attends Parce que c'est un mec qui joue de la corne Et à l'époque il fallait motiver Il y en a déjà dans cet épisode Non pas dans cet épisode Mais sur Freedom 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 C'est Freedom 2 L'apparition des cornes de chasse Je crois que c'est Freedom 2 Je ne crois pas que c'était dans Freedom des cornes de chasse Attends C'est arrivé dans Monster Hunter d'os Les cornes de chasse Non c'est pas ça Ouais donc Freedom 2 est sorti avant d'os je crois J'ai un doute hein Bon allez je ne respecte qu'un seul champignon Mais tu sais T'as rien trouvé c'est la même chose quand t'as plus rien à trouver Regarde bien Attends regarde bien Parce que là tu peux les voir les champignons dans cette zone Dans mes souvenirs qu'il y en a Si c'est pas à gauche ce sera à droite Vas-y Regarde ici Longe ce côté Non mais là c'est des plantes T'auras pas de champignons là Je pense que tu peux avoir autre chose Moi je ne sais pas Si c'est pas Ouais bah c'est comme ça je le fais à l'époque C'est comme ça Laisse moi juste le temps de revoir la zone Il me semble qu'il y avait des champignons Sinon près d'une entrée Si c'est pas cette entrée c'est l'autre Regarde celle par laquelle tu vas là Regarde bien autour J'ai un doute hein Mais ça fait tellement longtemps que j'y ai joué Franchement Ca se rappelait de tous les spots de champignons Quand on se fightait de cul de cul dans cette zone là On ne le voyait pas Non il n'y en a pas là Il n'y en a pas là Il n'y en a pas là Et puis il n'y en a pas là En zone 7 Alors dans la zone 7 Qu'est-ce que c'est déjà C'est la zone 7 C'est la grande zone La zone 8 La zone 8 c'est le machin La zone 7 du coup Ah mais non Tu peux tuer les Moswing pour en avoir Ah Oh les bonnes tuer les Moswing pour en avoir Bah oui oui Les bonnes vibrations Ah les bonnes vibrations Il est en train de redécouvrir Regardez la tête J'essaierai de faire des zoom Il faudrait que je fasse des zooms Il faudrait que je fasse des screenshots Il faudrait des screenshots de la tête à l'applicateur Ils peuvent eux-mêmes faire des clips en fait sur Twitch Que nous on retweetait et compagnie Je tiens à dire que le magasin de la maison Le magasin de la maison On a dit quelle zone du coup ? Ah bah les corps de chasse Voilà normalement tu auras soit de la viande soit des champignons Ouais Et tu en as dans la zone où Dans la zone 2 là où il y avait les champignons quoi Donc retourne dans la zone 2 Tu as plus de chance je pense de les faire popper C'est bien avec DOS que les corps de chasse Donc c'est bien avec DOS que ça a paru Donc ça veut dire que c'était Freedom 2 C'était Freedom Unite alors ? Attends j'ai un doute Est-ce que le Couchadoro était dans Freedom 2 Donc il est bien sorti après Donc c'était avec DOS qu'a paru les cornes Et donc Freedom 2 a repris ça Où est-ce que tu es petit cochon ? Le must win Mais tu sais tout à l'heure tu disais que tu avais ton calepin Et que tu notais tout Et comme ça quand tu le dis on a l'impression que Ouais c'était cool Mais je me souviens quand même que quand tu m'en parlais Tu me disais déjà que c'était une galère à l'époque Ah ouais ouais J'imagine bien Ouais ouais mais c'était ça le challenge C'était un plaisir quelque part Enfin aucun challenge J'aurais du faire ça tout à l'heure tu es en must win Il n'a pas ? Si si il ne va pas Tiens regarde là Ils sont juste cachés Eh c'est des must win Je veux dire c'est normal Dans la jungle comment tu veux trouver un must win comme ça ? Il faut fouiller un petit peu Les mecs ils ont la mousse sur l'eau C'est normal Je vais laisser le camoufler Donnez-lui un coup de pied Select Select c'est pas ça ? Est-ce que vous pouvez vraiment donner des coups de pied dans le premier ? Non si on semble qu'on peut Avec Star peut-être ? Non Star peut-être ? Non Star peut-être Je ne suis même pas sûre C'est pas RL2 ? Non Non L1 c'est quoi ? Il n'y a pas de bouton sur les sticks Ah si C'est quoi c'est Select ? C'était L3 C'était L3 Ah L3 voilà Il fallait appuyer sur le joystick R3 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Station il t'attaque Il va charger Allez Voilà Je ne sais pas si on est en 1 par contre on ne l'a pas forcément remis fait Oui Non mais ça ne veut rien dire en fait installatoire Installatoire Rien du J'avais vu que c'était énorme les chasseaux de trésors Ouais les chasseaux de trésors Avec Monster Hunter, Phantom Unite C'était vraiment top Je rêve désormais C'était cool ça Nous on jouait à 4 On était une team de 4 Donc du coup c'était assez marrant On faisait des teams de 2 Forcément Et on faisait des concours à celui qui rapportait le plus de points Qui marquait le plus de points Ouais C'était cool ça Ça c'était carrément Ouais Un très bon souvenir de jeu C'est une très bonne idée Je trouve ça dommage Ah mais oui Bravo Tu peux en trouver par terre ici J'avais totalement zappé Bah oui Tout à fait Tu peux en trouver par terre Non non réappuie sur X Regarde Appuie sur X par terre tu en trouves Il est mort pile poil là où il y a un champignon Non 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 En fait non non Vas-y avance Là tu vas le dépecer Mais regarde pas Avance un tout petit peu vers nous Avance un tout petit peu Non non De l'autre côté Ouais non mais c'est parce que t'es trop loin Reviens un petit peu Parce que là t'en a récupéré qu'un seul C'est pas normal Reviens vers nous Change la caméra Je fais n'importe quoi là Je reviens là Je reviens vers nous Voilà appuie Mais non mais reviens pas Attention Le chat Non bah là je crois qu'il veut pas Bah tu peux y aller De toute façon t'es eu le dernier là T'as la clé Reviens reviens Allez c'est bon T'as la clé tu peux sortir Sors Sors Attention le chat Non parce que les ennemis des maps Ils étaient vachement plus violents aussi Dans les anciens Bah ça c'est si T'es l'œil au striker Qui est super Qui a envie de pleurer Pourquoi ? Parce qu'en fait avant Il ne pouvait pas regarder les streams Parce qu'il n'avait pas la connexion Et là Il peut les regarder Sans problème Bah écoute On est super content que tu sois avec nous C'est une bonne nouvelle Tu ne pourras plus rater les streams Tu n'as plus d'excuses Pour rater les streams Bravo On fait un petit clap sur le chat Il s'en est bien sorti J'ai pris quand même pas mal de temps J'ai pris 20 minutes Bon ça peut être un insecte Un kito Vous savez quoi Je vais faire un petit check Du coup tu vas jouer un petit peu Je vais regarder vite fait Ou alors tu ne peux vraiment pas attendre Pas de soucis Merci Le temps pris Pour faire les quêtes C'était beaucoup plus significatif On avait beaucoup plus de time over J'étais ravie Attention On peut les acheter Il faut voir si on peut Mais est-ce qu'on nous dit Je regarde dans quel opus Il me parle du 3 Je cherche en fait S'il y a une zone dans laquelle on peut la trouver Ce qui me fait plaisir C'est la redécouverte de toutes les premières maps Oh non là je suis bête C'est les bitters Bitter Je cherchais un mer insecte Mais oui non Mais non Tous les mots sont en anglais Oh là là Moi je ne suis pas réveillé Mais oui tout à fait Bonjour 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 Alors tu peux aller au coffre Le stream du gâteau fini si j'aime C'est pas logique Alors tu fais sortir objet Alors stocker peut-être d'abord Parce qu'il y a eu pas mal de temps Précisons aussi que le jeu est français mais tous les items sont en anglais C'est zikon magnifique Est-ce que eux par contre les anglais ou les américains ils ont le jeu en anglais mais les items en français Non 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 ça ne peut pas aller Dommage Ok donc maintenant tu vas sortir les objets suivants Donc les deux bouquins que tu vois ici en premier On va aller en racheter un pour la combinaison Bah oui Et oui puisqu'on ne peut pas combiner via l'inventaire On est obligé de le faire directement pour prendre les objets Donc là tu vas prendre du miel Sinon c'était trop bien ça Et ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que pour crafter une arme Ah tu prends les 10 ? Pour crafter une arme vous n'avez pas En fait vous devez avoir les objets sur vous Vous ne devez pas les avoir dans votre coffre Regardez ça après c'est ça qui va être Alors tu vas prendre maintenant les power seed Ouais c'est ça power seed il y en a 4 Tu viens de les passer à l'instant Ah oui c'est ça power seed Donc 4 je prends Ouais Tu vas prendre les 10 bitter bugs Et puis Vite bug Donc ça va être ici En premier Non ? Vite bug Et 3 Ah ouais non en fait on en a pas beaucoup Non on en a pas chaud Et là on marche Donc normalement à partir de là Qu'est ce qu'il fallait d'autre pour créer la... Ah ça Catalyseur Donc on a 10 milliers Ah oui c'est bon Et donc du coup là maintenant il faut que tu quittes Que tu ailles acheter un ou deux bouquins supplémentaires Pour être sûr de pas soirée Parce qu'on a tellement peu d'items que sans soir c'est fini Et puis à droite t'as le mec qui va arriver avec son sac à dos Voilà Tu lui parles et tu vas lui acheter un ou deux bouquins si possible là Donc acheter donc tout à droite 6ème page Ah non peut-être pas Non c'est si il y avait le bouquin Ouais c'était avant Reviens à gauche Encore gauche Ah voilà Boucle de combo 3 déjà On va le prendre Ça coûte cher mais Si on se foire là on est fini Vas-y Est-ce qu'on pourrait crafter Voilà on va s'arrêter là Pardon ? Est-ce qu'on va pouvoir améliorer notre arme Alors justement on va voir Maintenant tu vas quitter Ce qu'on va faire avant quand même c'est aller sauvegarder Est-ce qu'on a besoin d'argent ? Parce que ça c'est un truc dans mon sens Le premier je peux vous assurer de vous sauvegarder avant de combiner à chaque fois Parce que si vous foirez Et bien tu rejoins la partie Non mais c'est triste à dire Mais c'est vrai Donc là tu fais sauvegarder Ça c'était le vrai challenge Ouais Attends Pédulique ou Pédulique Pédulique Ça ça va changer L'histoire de sauter dans le Voilà Voilà Là on sauvegarde On quitte pas le jeu donc tu fais oui Hop Normalement il va te dire non Enfin tu fais X et non 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 on a dit non Donc là maintenant tu vas pouvoir lancer la première combinaison Mettez moi je fais le casque cul de cul C'est pas un masque cul de cul Claire c'est le gypsyreau celui-là En fait il y avait pas l'armure Il y avait pas l'armure complète du cul de cul dans celui-là Il y avait pas le casque en forme du chapeau Hein ? Parce qu'il est en forme du chapeau hein Le casque cul de cul de cul Ouais mais il y a pas les legs Enfin il y a pas les jambières et le casque en fait Là c'est l'armure complète cul de cul que j'ai Ouais pourtant parce que nous c'est un grand écran Donc on a c'est un peu petit Est-ce que tu peux appuyer sur Start Et aller dans C'est dans Statue En fait si vous regardez Alors tu regardes à droite la deuxième page Et là Est-ce qu'on peut voir les... Ah oui voilà En fait Alors on ne pourra pas regarder Mais en fait normalement l'armure cul cul Donc avec les trois éléments permet d'avoir Augmenter attaque Donc petit Un peu C'est petit Un peu C'est petit normalement voilà Un peu Il précise bien un peu genre Voilà T'attends pas à des miracles C'est ça Donc là tu peux ouvrir ton inventaire Flo Et combiner Enfin voilà Donc là tu vas faire les... Oli et Bitterbug Ah non pardon Pardon Oli et Bitterbug Ouais pardon excuse-moi Au moins 4 Combiner Allez maintenant on trie 95% Allez allez 1 Allez 2 Et 3 Non mais il vaut mieux faire plus parce que voilà Yes En plus après tu prends Power Shield et tu fais Catalyst Donc tu fais Ro encore Voilà Power Shield et Catalyst Yes Tu le fais une fois normalement ce sera suffisant Yeah Voilà Donc là On a notre démon de drogue Ah vous avez vu le calvaire que c'est Que ça a été pour faire une drogue du démon On avait eu besoin d'amérinser Mentionné aujourd'hui C'est quoi le nom ? C'est le... C'est quoi la drogue du démon aujourd'hui ? C'est plus la drogue du démon Je crois que c'est toujours ça Non 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 C'est pas drogue du démon Ils ont changé depuis un petit moment déjà C'est une potion du démon C'est ça ? Ouais C'est toujours démon Mais c'est le potion du démon Alors du coup tu vas aller Oui on va aller Est-ce qu'on aura assez de thunes par contre pour améliorer C'est ce que je dis Bah sinon on se reprend Création armes Et améliorer armes Et donc là on va aller sur les doubles lames R1 Et là Donc c'est bon R1 Est-ce que tu peux checker si c'est le bon truc ? Donc on nous faut 5 Vélocidrome clove Les griffes Voilà c'est ça Et les monstres Les moyens hausses monstres 4 Alors comme on précisait justement On a tous les items sur nous Mais ça nous met qu'on a tous les items C'est en orange Et dès qu'on a tous les items sur nous Ça nous met que c'est en blanc Et qu'on peut grafter l'arme Donc si on a pas les objets sur nous C'est impossible de grafter l'arme C'est un memory le jeu Il faut se souvenir de ce qu'on en a besoin Voilà Alors on a Mister Garguam 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 Qui dit que Pérez c'est l'une des seules armures avec attaque plus dans celui-ci D'accord C'est bon ça va Ils nous ont payé combien des moyens déjà ? Est-ce que vous suivez déjà ? 6 6 5 clove On aurait dû laisser le chat répondre Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous suivez ? Combien des clove ? C'est le prochain de plus Ouais C'est le en bleu à droite C'est le bleu Non Le dernier C'est ça là Voilà Il y en a pas plus C'est les 5 dernières qui nous restent On a du bon Ouais Carrément Normalement on devrait passer au vert si je ne me trompe pas Ouais Au tranche en vert Ah oui Important à savoir On ne pouvait pas voir les armes à l'époque A quoi elles ressemblaient En design Quand vous réalisiez une arme c'était Bah surprise Si tu peux y aller Ouais Non on est même pas encore en vert On est encore en vert Encore en vert Oh J'ai dit oui hein Allez De toute façon il faut l'améliorer Alors là On passe sur Et après Gradion Alors R1 Est-ce que tu peux faire R1 s'il te plaît ? C'est quoi ? Du flézius Du flézius Du flézius Du flézius Et du flézius C'est parti pour maquette de champignons les amis Et Gradios c'est quoi ? Gradios c'est quoi ? Gradios ça sent gravios Moi je pense que Gradios ça sent gravios Vas-y ils ronds Et bah non c'est du ratalous Regarde Ratalous Ah ouais Et ratalous Oh et on est pas si loin en plus Ouais ouais Mais le tranchement est nul Attends mais Le tranchement est nul Carré en fait Carré X et carré Après non une fois que tu fais Et Alors tranchement c'est vrai On est loin On est loin C'est dur Ouais c'est dur C'est super dur en jeu là D'avoir du tranchement vert Par contre l'attaque augmente bien Mais Au niveau du tranchement Parce que là Tes marteaux ils étaient pas mal du tout Non ? Alors Mister Garde Ouais le tranchement Garde c'était le max Le max il me semble effectivement dans le jeu C'est le max Je crois pas J'ai un doute Il se peut qu'il y ait peut-être Du blanc ou du bleu Je sais même pas si ça existe Mais je suis pas sûr Ouais je suis pas sûr Je crois que c'est vraiment le verbe Flo Maintenant t'as le choix Soit tu pars faire un monstre Un premier monstre Genre un drôme Ou un cul de cul avec cette arme Soit tu prends le gros marteau Il sort d'être plus à l'aise Entre guillemets En attaque Ouais je vais peut-être prendre le marteau Et à ce moment là tu pars faire Au moins un cul de cul sûr Ou alors un autre monstre D'un niveau plus élevé Mais du coup t'as pas de gâte Euh non Non mais on pourrait en fabriquer Mais c'est pareil On pourrait pas faire grand chose au début C'est ça Après il faut juste qu'on fasse des quêtes là Là c'est le timing Moi ce que je te propose C'est quoi C'est prendre un marteau Donc là c'est pas grave Fais info d'abord Pour savoir lequel Le tranchant 832 de toute façon c'est celui-là Les autres ils font combien regarde 624 T'aurais vu le tranchant c'est mort Mais certains sont pas millions au maximum Attention Mais c'est celui-là C'est celui-là le plus puissant Que j'ai fabriqué dans le jeu Voilà J'ai galéré hein C'était pas évident Oula Qu'est-ce que le chat veut Qu'est-ce que le chat veut Bah on va pas lui dire Parce que sinon On peut pas forcément le faire là On a pas beaucoup de choses On a que deux armes dans le jeu Alors le chat on s'en fout Non c'est pas ça C'est juste que malheureusement On a pas beaucoup d'armes Et c'est pour ça qu'on va faire Plusieurs streams dessus Ouais carrément C'est dû l'intérêt justement De se rejoindre sur 4 épisodes 4 épisodes Bah pour faire évoluer le personnage Voir comment on évolue Et voir la difficulté qu'on a évolué Parce que c'est pas du tout La même chose qu'aujourd'hui C'est sûr Quelle map on va choisir ? Alors là t'as le choix Entre les 4 étoiles Qui ont déjà été faites Ouais Mais ça te permet de prendre le jeu Un peu en main Ouais Parce qu'après on tape Dans le ratalos et j'en passe Moi je pense que j'irai faire un ratalos après 5 c'est un peu beau Après que Claire Tu te sens chaud ? Ah ouais ouais Pas de souci Mais je laisserai Claire d'abord Prendre la mallette Et on finira Et après je prends un ratalos Comme ça chacun son tour Alors Bon tout se passe bien pour vous Toi de côté ? Si il y a un peu de cube à capturer Ah il y a 5 pages ok Bon c'est fait Alors le désert Ça va putain Je chasse le prêt Ça va putain C'est pas la même chose Qu'est-ce que de Génération ? Ah oui Génération Il y a 15 pages avec Swamp zones c'est les marais Swamp zones c'est les marais Donc on part plutôt sur quoi ? Euh Alors capture Alors capture Je te déconseille Parce que franchement elles sont dures dans le jeu Parce qu'elles sont vraiment dures dans le jeu On voyait beaucoup moins les signes de faiblesse des monstres avec toi Tu les vois c'est juste que c'est quand même très dur Parce que là t'as pas Ça dure longtemps les combats Donc vaut mieux éviter de se foire Et si par contre tu peux regarder Tu peux regarder Il y a peut-être des monstres sympas à faire aussi Parce que je ne vais pas te faire Ah la zone volcanique Qu'est-ce que tu as ? Regarde ce que c'est Un focale carré C'est Bazarios 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 C'est chaud ? Allons-y Non 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 Avant de partir Il faut prendre des objets Bah oui Tu pars sans potions sans rien Là c'est chaud Là c'est chaud Flo Là tu prends un risque C'est quoi ce monstre ? Et j'avais eu des monstres Et j'avais eu des monstres Et j'avais eu des monstres Et j'avais eu aucune info On avait aucune image Parce que vous avez vu Il n'y a pas le logo non plus du monstre Non 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 On ne savait pas quoi il ressemblait Parce que le logo aujourd'hui Ça a quand même un petit peu Il ressemble à une petite montagne Donc ouais Ça aurait été un peu Mais là il n'y a rien Vous allez voir Il y a un endroit Où il n'y a que des pierres Et où tu ne sais pas trop Tu cherches Je ne demande pas beaucoup de potions Regarde si tu ne peux pas t'en fabriquer On a qui me disent Bazarios directe Bonne chance Il faut du miel Et les champignons Le miel et les champignons bleus Oui Yes On prend les thèmes de combi avec toi aussi Ouais Petite lecture entre deux quêtes Ça peut être sympa Ah t'es obligé de tout faire à la main C'est un... Et euh... C'était long Il n'y en a pas un troisième là de bouquin de... Si Il est là il est en bas Il faut appuyer sur sa lettre C'est parce qu'il fallait en manger C'est ça C'est ça Bon là tu peux y aller Hop Comme ça tu peux combiner Par contre il faudra que tu reprennes Des égliseurs et tout après Boisson fraîche non ? Si c'est pas déjà pris Pourquoi ? Ah oui Moi le conduit Il fallait acheter les infos aux marchands Ça ne me dit rien du coup ? Euh oui C'est ça Il fallait acheter les infos aux marchands Mais le problème qu'il y a C'est que les infos aux marchands Ca coûte 500 pièces d'or Je crois aux 300 Et vous voyez Il y a même un moment dans le jeu Où j'étais un peu short Donc je ne mettais pas trop d'argent Dans les infos Pourquoi au début Je les sélectionner Ils ne prend pas le... Non c'est juste qu'au début Ce n'était pas le réflexe Que j'avais d'acheter Pourquoi ils ne peuvent pas ? Est-ce que c'est avec les potions ? Ah oui c'est de la potion Bah oui oui Sinon c'est les... Les bleues moucherums C'est avec les verres Oui c'est ça Bah flo Ah ça c'est la facilité D'aller dans les vis de combinaison Déjà Bah oui J'ai rien appris par coeur Faudrait refaire des petits twists Elle est plus d'alchimie c'était cool Alors Tu peux ranger ça Du coup il refaut des potions Ouais Donc sortir Stocker objet Du coup on peut pas non plus combiner Dans notre coffre Non Bah non C'est logique Les bleues moucherums Tu peux les enlouer Il faut sortir objet Mine de rien Le premier monster hunter Il est logique Ah non le bleu moucherum Il faut prendre des herbes maintenant Oui Des herbes Pardon Des herbes Mais mine de rien Ce premier monster hunter A une logique Entre guillemets humaine Ouais On veut pas crafter dans le coffre Parce que c'est évidemment Ce qu'on peut le faire On est obligé de prendre des objets avec nous On est obligé de prendre des objets avec nous Pour aller crafter avec le marchand Directement dans le C'est vrai C'est vrai que c'était aussi une logique Ouais c'était très réaliste Et moi c'est ça qui m'avait beaucoup plu en fait Et plus on avance dans les opus Plus on s'éloigne de Du réalisme entre guillemets Il y a beaucoup de choses qui sont facilitées Bon mais pas c'est bien Parce qu'on avait dit Ça accélère le jeu Mais euh Ça accélère trop le jeu En plus voilà Il y a des gens qui veulent se marrer avec les hitbox du Playzios Bah s'il y est Je propose le Claire à y faire un test après Ok Ok je veux dire Qui vote pour Claire pour le Playzios s'il est dans les caisses Mais j'ai dit ok On va en plus c'est même pas drôle Je sens que je vais mourir on espère En plus le marteau Ah non je vais prendre le marteau Alors là c'est fini Le marteau dans le premier épisode c'est même pas la peine Mais non mais il est très bien dans le premier épisode le marteau Il défonce tout malheureusement Vous allez voir tout à l'heure quand j'irai jouer avec le marteau Moi je jouais à la Gretz World en fait Avant les katanas Et du coup là j'ai un peu Mais on peut toujours essayer de prendre une Gretz World de base hein si tu veux Non mais je vais faire de même Avec un tranchement jaune hein T'as locomo... Locomotov 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 Qui dit je vote pour Je dit je vote pour Et oui et bien comme disait le règne tout à l'heure Bah le fait de s'être retrouvé un peu comme des imbéciles devant le Je crois que du Bazarius Oui le plaisir c'est pareil La première fois que tu vas le pailleter tu sais pas où le trouver exactement Tu vois un maileron qui dépasse Je ne sais pas si je dis quand c'est C'est fou Et si tu sais pas qu'il faut le pêcher avec une grenouille Il sort jamais en fait Oui c'est ça Donc faut vraiment le savoir Enfin si il sort mais c'est vrai qu'il sort difficilement Au début il sortait pas Il restait dans l'eau Et d'ailleurs tout ton timing il partait comme ça C'est pas faux ouais Bon on prend ça Mais sort sort On est parti Bah attends t'as pas pris la tête ? Si ? Non ? Bah t'as pas la petite canne au dessus de la tête ? Il m'a semblait que j'avais fait oui Bah oui là Qu'est ce que t'as appuyé sur la tête ? Tu l'as prise mais après tu l'as prise T'as pris les breuvages frais ? Oui Il n'y en a qu'une mais oui Bah ouais bah Après bah voilà quoi Ou les voies que c'était Ah oui d'accord Oui En rouge Bien sûr Ah on va voir les tout premiers volcans C'est trop bien Ah oui ils ont crafté une Demondruck Yeah Vous avez vu ça Là ça mérite Tu sais les lunettes Oh sunlight C'est trop ça Ah vas-y faut qu'on prenne la pose Vas-y le screenshot Pour ceux qui sont motivés A nous mettre des lunettes Ouah Ouah le volcan Alors le joystick droit c'est pour... Il y avait des zones sur lesquelles tu ne pouvais même pas passer Il fallait que tu passes le tour Bah c'est fait exprès parce qu'en fait il est juste derrière Je vais quand même prendre la map parce que... Ah oui il y a beaucoup mieux D'ailleurs on voit tout ce qui est dans la boîte d'ailleurs Oui Et Thibault je ferais quand même Ça tiendra un petit peu Ils sont sympas La vitesse Est-ce que quelqu'un peut nous dire combien on est sur le chat s'il vous plait Pour voir un petit peu enfin sur le chat Combien il y a en tout de Gubbar actuellement Ce serait super sympa de votre part Il n'y en a pas beaucoup quand même d'héterme au début Non Il n'y en a pas grand chose C'est le minimum pour sur lui C'est le minimum C'est le minimum Est-ce que tu peux la checker parce qu'elle est magnifique Va après toi Autant pour moi Le crap Le crap Non mais c'est super joli Regarde change l'angle de la caméra avec flèche Parce que ça c'était cool Regarde change l'angle vers le haut Tu vois Non mais si c'était cool ça La première fois que tu vois ça Moi je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici Regarde tu peux aller pêcher Mais t'es tellement bien là Et là on n'a pas beaucoup de son pour éviter de polluer le micro Mais c'était tellement agréable Je me rappelle Enfin on s'y croyait vraiment C'est vrai que c'est Je pense que pour l'époque c'était juste officiel 87 Merci en tout cas Merci les gens Ah c'est pas mal hein C'est 88 On va dire une moyenne de 85 C'était pas officiel parce que mine de rien Le jeu il n'a pas vraiment bien évolué graphiquement Il a fait un gros pic Il a fait un bon pic Sur 3 ultimètres Sur 3 ultimètres Il a régressé par la suite Donc On va dire qu'il est revenu à une base par rapport à la console Parce qu'elle a 3 gestes On va dire qu'il est constant On va dire qu'il est constant depuis 10 ans Alors où sont les cailloux ? Est-ce que ça Il est dans la zone 2 Alors tu peux dire comment tu es à gauche dans la zone 4 et dans la zone 2 On va t'aider parce que Le problème c'est que le combat risque de durer un petit peu Je pense qu'il y a des chances Je me souviens C'était la première fois qu'on voyait des yodons Ils étaient hyper agressifs Ils étaient violents Ah ouais Non mais il ne faut pas tourner Tu vas te faire bouffer Regarde là Tu viens de tourner Non mais pars-toi vite C'est au dessus de toi en fait T'entends que tu es en arrière Ouais c'est au dessus de toi C'est derrière Regarde Tourne Voilà aussi C'est sombre J'ai cru que c'était un mur Pardon C'était caché Donc là c'est à gauche C'est beau ça C'est beau C'est sombre Après il y a la lumière aussi qui n'aide pas Nous sur le plateau là Donc forcément Ah les Vespoids Les Vespoids Ils sont beaucoup Les traîtres Les traîtres Quand on les arrive il a quitté piqué Moi j'ai une anecdote qui était superbe La première fois que j'ai fighté un Ratholos La première fois que j'ai fighté un Ratholos J'y vais Le monstre qu'on voit dans la vidéo Vous pouvez le dire quand même au respire ? Non mais on va le chercher C'est cherchant un peu D'accord Il faut taper dans le brochet Vas-y C'est fait hein Tu peux donner un coup de pied Ah oui C'est le R3 du coup Il faut en gainer Oui Et là tu viens de te faire empoisonner Il n'y a pas d'intimidote si je suppose Ah merde En plus je fais que des conneries là Ah 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 Bon ça commence bien Il y a des tests Oui L'anecdote du Ratholos Oui donc le Ratholos Première fois j'y vais Forcément Bon je fais quelques heures Enfin plusieurs minutes Et je finis par le faire avoir Bon bah le temps de comprendre le pattern du monstre Deuxième fois j'y vais Je fais ma dame en drogue Je me prépare pour faire ma drague Je fais mes pièges La totale La totale Et bah vous savez quoi ? Le monstre J'arrive C'est 45 minutes de fight Un contrôle 45 minutes J'arrive Pour le fight Attends j'en reste pas à côté Trop tard Si J'ai vu qu'il t'allait frapper moi Tu peux envoyer des marques Faut que tu marques Attention Oh 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 C'est fini C'est trop tard Deux secondes Peu Il n'y a pas de Bushido ici Il n'y a pas de Bushido là C'est fini Il y a juste ma caméra En fait tu as un style tellement long Que dès que tu te relèves tu te fais enchaîner Donc je finis la petite histoire J'arrive 45 minutes Le truc il boite Et il n'arrivait toujours pas à mourir Il switchait entre le nid Et la zone qui est juste à côté Ouais Et là Vous allez pas me croire J'arrive avec mon marteau Non c'était ma glade sword à l'époque J'arrive avec la glade sword pour le fight Et là je vois un Vespoïd qui arrive Donc le ratalos était pile en face de moi Il venait de s'arrêter J'allais donner le coup Je vois le Vespoïd Reflex Je fais une roulade Le Vespoïd pique la tête du ratalos Et il le tue Pfff c'est beau ça 45 minutes de jeu Où j'en ai tellement bavé Et là tu vois T'as le Vespoïd qui tue le ratalos Et tu fais le déshonneur quoi Le déshonneur quoi Attends tu lui ai demandé d'abord Attends tu lui ai demandé Il l'aurait fait Le déshonneur quoi Je pense que tu l'as bien fumé après Le Vespoïd Ah oui j'étais ménère J'avais fumé enfoiré Tu m'as tué En plus c'était le dernier coup J'allais le tuer J'ai juste fait ma roulade Pour l'esquiver Pour éviter d'être paralysé bêtement Et le truc qui tue J'ai fait Mais c'est pas possible Et c'est là que j'ai découvert Que les monstres Quand même Ils font des dégâts Mine de rien T'as pas pris de breuvage frère Par contre Faut attention Après pour la zone La violence t'as vu 2 secondes Ah non mais ils viennent tous l'attaquer Direct les monstres C'est la violence Ils te laissent pas prendre Hardcore C'est dead Bon il y a du troll Je m'étonne Il n'y a pas de bougie J'ai jamais compris pourquoi Ils changent les noms comme ça Oui parce qu'il y a quelqu'un qui disait Féline et Mélingues C'est plus mignon que Palicot Oui Mais les Féline et Mélingues Ce sont des Palicots Attention les Féline sont des Palicots Les Mélingues ne sont pas des Palicots Ils sont des Mélingues Ils n'ont pas changé de nom Les Palicots c'est les compagnons Voilà Les Palicots ce sont les compagnons Mais ça reste des Il a changé de zone ? Non C'est vrai J'ai pas eu le temps de les marquer On l'a fait qu'un Attends Même en essayant de me varier Ouais faut que tu fasses attention Je sais pas si vous verrez Il y a des petites fentes dans les murs C'est les points D'extractions de minerais Pour aller choper les minerais Les petites fentes derrière T'as vu la violence du nombre de monstres Qu'il y a sur la map Mais oui Il y a 3 Yopre Là la fente que vous voyez C'était pour piocher Fais gaffe Je l'ai marqué au moins Il ne lui a pas mis un seul coup Il est déjà venu de live C'était mignon à l'époque Ils avaient des petits marqueurs En forme de On va se mettre derrière un rocher Ah ils l'ont encore Fais gaffe parce que les rochers Ils explosent Quand ils foncent devant Je crois Ah oui d'accord Tu peux te cacher dedans Ou alors on a des tonneaux à côté Pour faire des Enfin quand t'as des Moi je me souviens Je courais tout autour de la zone Pour faire péter tous les rochers Bah ouais ça fait des dégâts Ça fait des dégâts Mais on peut pas locker le monstre Malheureusement Non tu peux pas le locker Attention Attention C'est pas Poison Ah c'est sadique hein Allez La caméra La caméra Fais gaffe Fais gaffe C'est dur Il est dur Et puis les contrôles Vous vous rendez même pas compte Hormis ceux qui ont pu jouer Éventuellement aux opus PSP Pour s'en mettre dedans Le premier en tout cas C'est-à-dire le freedom Parce que pour moi C'est le gameplay quand même assez identique Franchement après les autres opus C'était quand même mieux en termes de gameplay Mais alors celui-là Le coup de bassin Boum Coup de hanche Oh la 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 Il y a trois Vespoils Troyeux près Mais c'est n'importe quoi sur cette map Mais c'est l'anarchie totale Et en plus Attention On en parlait tout à l'heure avec M. Hunter C'est qu'aujourd'hui dans le jeu Vous avez les monstres en fait Qui ont peur des grands monstres Donc les petits monstres Partent se réfugier Un peu plus loin sur la carte Sauf que là dans celui-là Les monstres elles se focus Uniquement sur vous Peu importe les autres Ils se sont tous légués contre toi Ils se sont tous légués contre toi Mais regardez ça Mais c'est d'accord Oh mais c'est trop hard C'est trop hard Ils ont pas du tout peur de se faire bouffer Faut être rapide la quête au moins Non mais tu sais quoi Moi je propose que tu abandonnes à ce moment-là Pour éviter de perdre des objets Ce sera à mon tour de mourir quand on parle des objets Ouais je pense que c'est mieux On va abandonner comme ça on est sûr Parce qu'en fait on a pas beaucoup d'objets dans le jeu Il vaut mieux abandonner Mais au moins t'as testé Sorry Non mais t'as pas à t'excuser Je veux dire C'est super dur C'est un jeu super dur On t'en rend pas compte Mais là Là il fait son malin Il se marre Mais tout à l'heure on va lui passer la manette A monsieur Hunter C'est réussi maquette D'accord Pour l'instant c'est le seul mec qui a réussi sa 4 Mais il a quand même eu à failliter que Bah des boss wins 20 minutes pour des champignons J'ai réussi maquette Alors Ça c'est pour se déplacer Non Ça c'est pour se déplacer Et ça c'est pour la caméra Voilà Attac Ici Et droite Sauvegarder Non Pas besoin Puisqu'on a sauvegardé les nœuvres Ok Donc là On peut changer l'arme en allant dans la maison Déjà Il y en a pas de gros cp Du coup carré Ah oui bah Tu veux une gros cp plutôt ? Non mais je prends les double lames De toute façon je vais mourir Ouais mais après il y a pas de tranchant derrière Je sais pas vous voulez voir gros cp ? Changer qui ment ? Bah on a pas de green sword de toute façon là On peut aller en acheter avec l'argentia Je pense que ça peut suffire Vous pensez que même si elle est toute nulle je peux m'en sortir ? Oui au plus on vendra des écailles de cul de cul Ou des pièces de cul de cul Le cul de cul c'est facile à récupérer Pas mitable De toute façon là maintenant avec l'arme que j'ai Le cul de cul ça c'est pendant deux secondes ou quoi ? Euh... Cré armure Est-ce qu'on va en créer une comme ça ? Ou est-ce qu'on... Alors regarde ce qu'il faut où ? Iron sword je peux ? Attends Ouais mais là en fait R1 Regarde les autres C'est quoi c'est l'argent qui va manquer de toute façon ? Agito C'est ça là Agito Alcat Vas-y R1 regarde ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut Donc Pissin Joe, Pissin Pang, LJ Monster Bone et Macalit Or Donc 1, 4, 1 Chacun retient Donc moi je fais 1 Macalit LJ Monster Bone La Pissin Pang ok Ok let's go Pissin Joe et Pissin Pang c'est ça Alors... Attends c'est quoi Je veux juste prendre la manette vissée pour aller Je veux juste aller vendre mes trucs pour regarder Ah ok Ça ira plus vite On va regarder ce qu'on peut vendre Parce qu'en fait c'est 2000 et quelques La question c'est Est-ce qu'on peut vendre suffisamment d'objets ? Je vais déjà faire ça Peut-être les os Déjà ça Ouais tu veux ranger T'es obligé de confirmer que tu veux ranger Tu veux prendre un objet T'es obligé de confirmer que t'as la quantité Et puis après t'as un 3ème écran qui apparaît pour... On a des grenouilles Pour resectionner le truc Du coup ouais les grenouilles Les grenouilles Bah ouais sinon je peux pas Je peux pas toucher Oui 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 Attends on est là regarde ça Ils sont deux c'est ça Ok Alors qu'est-ce qu'on a en beaucoup ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah voilà 48 déjà Et les cités francs ? On va vendre 28 Ce sera pas mal déjà On va voir jusqu'à combien on monte ? Il y a... Il faut dire ça DRADA Monster Hunter Qui arrive et qui dit Oh mon dieu MHPS2 que de bons souvenirs Exact Et on redécouvre avec plaisir d'ailleurs Les maps, les monstres Les jolis items 46 La difficulté Ouais alors on parle de difficulté C'est vrai que c'est dur Mais le... On est bien, ça y est Plus tu fais de version d'un jeu Plus c'est logique que... Tu vois les... Ça se définit Le fonctionnement évolue Et c'est vrai que c'est très réaliste Parce que c'est basé sur Bah tiens je joue en forêt Mais les champions qui n'y a pas C'est normal Seulement après le gameplay fait que... Bon on a simplifié les choses En les indiquant Mais vu qu'ils partaient de rien Et qu'ils avaient aucun modèle C'est normal que en fait ce jeu Il soit assez réaliste quoi Je suis d'accord C'était Pissing Fang Et Pissing Joe Ouais Un de chaque ? Non c'était un de Joe Et six de Fang Six de Fang ? Ouais Inversement je pense Ouah C'est inversement parce que... C'était pas... Ah non c'était six qu'on avait... C'était LG Monsterbord Non on avait trois Attends... Prends oui Prends le basse Mais non ce que je... Ce que je reproche un peu Aux nouveaux épisodes C'est que du coup D'amélioration en amélioration On a perdu déjà le côté très réaliste Enfin... L'esprit de base Ouais je suis d'accord Et aussi il y a des choses qui sont passées au second plan C'est à dire que tout ce qui est Combinaison Gestion d'inventaire Enfin tout ce dont on... Pour lesquels on se prend la tête en ce moment Et ben tout ça en fait on l'a oublié totalement dans l'année dernière Et on est plus concentré sur Faut failleter du monde Faut failleter du monde C'est ça Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à côté Qui se sont totalement laissées Et bien sur des jeux de même génération Moi je veux des jeux entre le 4U et le Gen Attendez on peut l'améliorer Bah mes 4U je les prépare vachement moins hein Ouais Ah ouais Même Starbone 5 et Vélos Ouais après génération c'est pas un tranchement à l'exemple On va dire au niveau de la vie Mais avec des... Ça continue euh... Enfin... C'est l'évolution je préfère quoi Ouais ouais carrément Après moi j'avoue j'étais super contente sur le Freedom 2 Quand j'ai fait waouh on peut... On peut garder le truc dans le coffre et quand même combiner Waouh on peut aller d'un endroit à l'autre sans faire tout le chemin Oh c'est trop bien Tu me rappelles trop avec la ferme Oh comment c'était un truc de dingue quoi C'était le futur quoi Ouais Il en fallait 5 je crois J'ai pas retenu du tout Qu'est-ce que c'est trop vite C'est ça Ouais moi je vais vite Vendre objet select Pour vendre 3 000 je crois C'est donc Cyclone qui rebondit sur... Qui dit ce que je disais et qui disait... C'est voulu c'est pour attirer un plus large public évidemment Oui ça c'est sûr Après The Man of Series dit malheureusement Le truc c'est qu'il y a du pour et il y a du contre C'est-à-dire que la série a attiré plus de gens mais au final c'est bien Parce que ça montre à Capcom qu'on n'est pas qu'une niche On n'est pas juste une petite dizaine de joueurs isolés Et que ça leur donne envie de faire des choses Pour nous Après là il faut vraiment être cohérent aussi Pour faire vivre une licence il faut forcément l'étendre Ça va se voir Après je pense moi on va dire que peut-être génération ça va être un tremplin pour le futur On a adapté plein de choses, plein de choses nouvelles Qu'elles soient un peu dynamiques maintenant Et 528 Le gameplay est un peu on va dire dynamique Mais la difficulté est réduite Peut-être que par la suite ça va être augmenté C'est dommage Après faut préciser aussi que Génération c'est une nouvelle équipe C'était pas l'équipe de base On va avoir un tranchant en verre Non pas tout de suite c'est dommage En la suite Mais il montre pas grand chose Des Maid Monster Bones 7 Et juste un piscine flange En même temps des autres monstres moyens Bah c'est pas si évident au revoir Mais avec moi c'est ça Je peux en avoir facilement Ouais je pense Mais bon déjà là ça nous fait Regardez cette belle épée C'est vrai qu'elle est classe C'était mon épée C'était Agito C'était mon épée Justement c'est avec ça que j'avais fighté mon ratalos à l'époque Mais l'épée spoil l'est tué à ma place Donc là elle est tellement badass cette épée Bonsoir à toutes les personnes qui rejoignent le chat Oui bonsoir Bonsoir C'est là bonsoir ça C'est là bonsoir ça Oui bonsoir Bonsoir Ohlala ça y est Il y a trop de caméras là Il y a trop de trucs qui tournent là dans la pièce Bon alors je fais une petite sauvegarde Vas-y vas-y Comme ça on est bon Et on va pouvoir On va pouvoir te laisser aller fighté Bah peut-être en plaisir s'il y en a Alors déjà ouais Déjà je vais vérifier s'il a fabriqué les yeux c'est là Ensuite je vais prendre mes petits objets Et puis ensuite j'essaie de me réhabituer au rouge Ah excellent il y a Mister Gargoy qui se rappelle ça Et c'était aussi un de tes cosplays Vincent Ah excellent C'était mon premier cosplay C'est avec ça qu'il allait faire les poteaux en forêt C'est à l'époque d'ailleurs pour la petite anecdote assez amusante C'est qu'à l'époque sur les forums personne ne m'avait vraiment jamais vu D'ailleurs il n'y avait pas beaucoup de cosplay de Monster Hunter Et bah forcément j'avais qu'un seul Enfin c'était j'en avais qu'un seul Non mais en général Oui c'est vrai en général en France en tout cas il n'y avait pas forcément Je faisais partie des premiers en tout cas à faire ce genre de costume Et en fait personne ne me connaissait en fait personnellement Donc en fait quand j'allais en forêt j'avais mon cosplay Et en fait les gens il y avait que la barre En plus à l'époque je m'étais laissé pousser une grosse barre de vikings et tout Et là j'étais en armure et tout Et les mecs c'était au taquet en disant Ouah c'est trop la classe c'est trop le chasseur et tout Il y avait un petit vieux qu'on avait croisé en forêt Vous faites un tournage ? Vous faites un tournage ? Non Mais c'était cool c'était marrant quand même Et en fin de compte une fois bah Il y a eu la première réunion qu'on s'est vu en fait avec d'autres gars Ils m'ont vu en fait Mais en fait t'es petite Elle fait mais moi je pensais que tu faisais 1m80 avec ton épée de dingue et tout Bah bah non hein Elle fait mais du coup ça veut dire que l'épée est petite Elle était quand même Elle faisait 1m60 Elle faisait un peu plus grande que moi Mais c'était drôle c'était très drôle c'était vraiment Enfin moi j'avais beaucoup rire ça en tout cas Je vois que c'est parti pour prendre les objets Oui désolé je vais refaire une sauvegarde après juste comme ça on est bien Ah tiens un piège c'est une bonne question Il y a moyen de nous retrouver lors d'une convention ou un truc du genre Tous lors d'une convention Ah tous c'est pas forcément évident de tous Peut-être éventuellement je sais pas Alors le digital game manga show à Strasbourg au mois de juin Ça me fait plaisir de pouvoir y retourner Après ça dépend de la date il faudrait que je vois mes dispo Mais il y a peut-être des chances que je puisse y aller cette année Donc il se peut que Claire soit là mais c'est pas sûr non plus Tout ça ce sera vous Ah si ? Si moi j'ai retenu la date j'espère Moi j'ai été à la première édition Mais attends d'ailleurs on s'est vu avant ou moins ? Non Tu n'étais pas venu par là Même pas Je crois par là j'étais en mode touriste Il n'est même pas venu sur le stand de Montserre Ah bravo ! Si si bien sûr je suis restée longtemps Mais en fait il n'a pas osé me parler mais tu me connaissais à l'époque ou pas ? Non pas du tout En fait tu peux juste commencer à Montser en Teur peut-être à ce moment là Tu vois le mec qui te plantait sa tente tu tacotes du stand Tu faisais déjà des vidéos hein ? Il avait planté sa tente tu tacotes du stand Tu l'as pas vu ? Je faisais déjà des vidéos hein mais j'étais tranquillement dans mon camp Après je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens de base C'est surtout ça Tu es timide Oui vraiment Oh ! Monsieur Hunter il est timide Et oui C'est toujours vu derrière la caméra Et ça dépend avec qui bien sûr Jamme Explore Jamme Explore Pour l'instant il n'y a rien de confirmé en tout cas pour le moment Les seules choses confirmées là c'est à Brest la semaine prochaine Alors du coup je serai tout seul entre guillemets Donc à Brest on a Pénard Game qui a lieu le 4 et 5 On se met pas de la Bretagne s'il te plaît On s'explique En fait Pénard Bête ça veut dire bout du monde Ah bon ? On retourne ? Je pensais que c'était Pénard Non non c'est P-E-2-N-A Pas du tout Sinon ça va être un bon genou en fait hein Pénard Game Oui c'est vrai du coup j'avais pas pensé à ça Mais nous du coup ça nous parle tout de suite puisque voilà Et donc du coup c'était la petite anecdote Donc Pénard Game Donc ils font un petit festival qui a eu lieu l'année dernière Et donc ça a encore lieu cette année Et donc c'est le 4 et 5 mars à Brest Il n'y a personne à Brest Donc mais si il y a du monde à bras C'est sûr hein Mais si d'ailleurs je suis sûr Est-ce qu'il y a des Bretons sur le chat là ? Est-ce qu'il y a des gens motivés ? Est-ce qu'il y a des gens qui tentent quelque chose d'ailleurs ? Ce qui n'arrive plus tout le temps M. Hunter timide ? Ah ouais Ah bah d'accord A priori non Ou l'Animasia Alors l'Animasia on y était l'année dernière Tu m'as pris une piège trappe mais tu m'as pas pris le... C'est pas la combiner quoi Euh non j'ai oublié de prendre le filet Le net J'ai oublié de prendre le net Il n'est pas combiné du coup le piège Ouais tu peux le combiner en fait Tu peux prendre un Ouais Ouais Ou je le prends comme deux tu peux Bah ouais ouais Et après tu vas en prendre un deuxième tu peux Euh j'en ai pas un Il faudra en racheter un Par contre fais gaffe parce qu'il faut de la monnaie pour partir en quête 1 Je vois pas le rapport avec la Bretagne Euh je vois pas le rapport... On parlait d'événements en fait Bah oui Ah non c'était au dessus Présent j'habite à côté de Rennes Je vois pas rapport avec la Bretagne La reine Mais j'ai trouvé un côté d'Aranoc avec la Gito Oh non Dans ta cuisine Ah non Non pas le troll s'il vous plaît Pas le troll Balance la photo Balance la photo Voilà Ça y est les mecs Les mecs ils vont aller chercher Ils vont déterrer les miettrines du net Tu sais Alors là si les mecs commencent à chercher Bah c'est sur Twitter Bah c'est sur Twitter Bah c'est sur Twitter Bah bravo Merci Mentionnez le bien dit bien moi Ahahah C'est la photo dont on a... Donne Je parlais Ahahah Première image Et je trouve que pareil Ah les mecs c'est des fous quand même hein Là les malades Je vais pas envoyer sur Twitter les gars, en fait, parce que là sur le chat on peut pas d'en... Allez, c'est clair. Et moi je finis à... Je pense qu'on n'aura pas beaucoup avancé en fait, on a beaucoup discuté, beaucoup essayé, surtout parce qu'on a beaucoup essayé, et après il nous restera qu'une petite demi-heure après. Là il va nous rester une petite demi-heure, déjà en un autre temps, on passe vite. Bon, on a commencé un peu plus tard, on va dépasser un tout petit peu je pense. On va rajouter le 10 minutes au timing. De toute façon, le but c'est qu'on joue chacun, une quête, au moins ça. Et ça prouve surtout le temps qu'il faut. Vous avez vu, on a peut-être beaucoup parlé, on avait tous à peu près la manette quand même, on a tous essayé de faire quelque chose, on a essayé de crafter, ça met du temps, ça prenait beaucoup de temps. Parce que le temps d'aller checker, regarder, retourner dans l'inventaire, prendre les objets, repartir, machin, c'est un truc de dingue. En fait on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'on n'a rien fait depuis tout à l'heure. Je crois qu'on ne peut pas dévoquer le... Bon, s'il n'y a pas de plézius en rang 5, enfin en 5 étoiles, regarde ce qu'il y a. L'Aratiane. Tu es l'Aratiane, tu es le Tazorius. Le Tazorius, le Tazorius, le Tazorius, le Tazorius, le Tazorius. Il n'y a pas le Rathalos ? Si, si, le Rathalos. Ah si. Qu'est-ce que tu préfères ? L'Aratiane peut-être ? Bah oui, si tu veux faire un Rathalos. Bah écoute, Claire se prend de l'Aratiane et moi je ferai un Rathalos après. Je vais juste aller déposer ma grenouille. Ouais, ok. Je suis déçue, je voulais m'ouvrir. Bah ouais, on va essayer de débloquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de voir si je ne peux pas débloquer un petit peu les kefs dans le jeu. Pour avoir plus d'options de monstres la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah oui, tiens, d'ailleurs c'est la question. La semaine prochaine ? On pose la question. La semaine prochaine, mardi prochain, est-ce que vous préférez qu'on reste dans un tempo de Monster Hunter Génération, Monster Hunter, Monster Hunter Génération, Monster Hunter ? Ou est-ce que vous préférez qu'on revienne sur le premier opus et qu'on continue tout simplement la partie ? Très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, moi ce que j'aimerais c'est savoir si vous voulez qu'on reste sur Génération ou est-ce que vous préférez qu'on joue plus peut-être au premier opus, que vous puissiez suivre un petit peu l'évolution du personnage et l'évolution aussi de comment on arrive à prendre la prison-là tout simplement. Exact. Ce qui pourrait être cool, c'est qu'en plus, on va essayer de checker si on ne peut pas avoir d'autres invités. Monsieur Hunter sera toujours avec moi par logique. Peut-être pas la semaine prochaine. Peut-être pas la semaine prochaine. Bon. Tu n'as pas l'antidote ? Non. Je n'ai pas vu tout à l'heure. Alors les antidotes, tu peux les fabriquer avec bouche pas de huile. Ils n'étaient pas à vendre tout à l'heure ? Peut-être. Tiens, regarde avec eux. Je les aurais dans le camp. On les vient à les vendre. En prenant un ou deux, au moins sûr, parce qu'ils ont acheté. C'est si, la ration n'est pas. Antidotes, herbes ? Ben oui, tu n'as pas besoin. C'est bon, on prend les antidotes, herbes. Allez, je prends ça. Je ne prends pas la tête. Ok, c'est parti. Alors, je ne sais pas, les deux. Moi, je veux un let's play complet du 1. Premier opus pour moi. On continue sur le premier. Le premier opus. Perso, je trouve ça cool de continuer sur les anciens opus. On continue le 1. Ça ne fait pas de mal. Comme vous voulez, le premier opus, c'est super agréable à regarder. Premier opus, ce serait cool. MH premier du nom. Bon ben, je crois que là, pour l'instant, on est essentiellement sur le premier. On va peut-être lancer un scropole. Est-ce que quelqu'un peut lancer un scropole pour moi ? Parce que là, je n'ai pas tout sous les yeux. Serrato, c'est parti. C'est ça ? Non, je ne sais pas s'il est sur le chat. Peut-être qu'il est toujours ou je ne sais pas du tout. Oh, l'ambiance. Ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lancer un scropole ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est motivé ? Je ne sais pas si Dash est là, par exemple. Est-ce que Mario, tu es là ? Il y a même Nivek. Je vais me poser la question. Nivek est là. Ah ben oui, tiens. Est-ce que Nivek, il sait faire un scropole ? Je pense que oui. Je pense. Est-ce qu'on peut me répondre ? Est-ce que Nivek, tu sais faire un scropole ? C'est pas dur. Il a une petite bombe flash. C'est sympa. Est-ce que Mario est encore là ? Est-ce que Dash Kratza, il est là ? Grande question. Je regarde le chat. That's a crochet. C'était cool encore. Le scropole, si oui ou non, j'envoie la photo. J'aime bien. C'est morbide. J'adore le scropole, si oui ou non, j'envoie la photo. On t'a dit oui. J'aime bien le mettre. Mais tu ne peux pas voter. Est-ce qu'on pouvait faire des roulades à l'époque ? Oui, en rond. Attaque de face et appuie sur rond et le flash de côté. Pourquoi j'ai fait un signal ? Appuie sur rond, voir là comme ça ? Ouais, tu peux aussi. Alors là, elle est en train de réapprendre. Parce qu'il faut savoir que Claire n'a pas testé le contrôle. Donc là, ça va être drôle. C'est dur. Ça va être dur ça. Ok. Je ne sais pas si, par contre, ils pourront mettre des liens sur le chat. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Tu ne peux pas mettre de... Je ne sais pas si c'est autorisé en fait via la chaîne en fait. C'est souvent les parents. Bah écoute, je ne sais pas. Il faut qu'ils essaient sinon. Mais non, mais tu parles le stoppoll. On l'a déjà fait. C'est bon ? Ah bah tiens, regarde, on a le stoppoll. Nous, on pouvait le faire parce que... Si, si, les gens... Si, si, il me semble que les gens... Mais c'est bon. C'est parce qu'en fait, j'avais le réflexe de bouger la caméra avec le joystick qui me sert. Alors, lequel ? Non, mais pas l'image. Du coup, tu as tendance à mettre un coup au lieu de changer la... C'est l'imageienne, pas l'image. Oh, please, recommencez-moi ce stoppoll. Alors, on va faire l'image parce que nous, on vote. Non, mais il n'est pas bon ce stoppoll. Le magier, c'est un ancien de plus. Oui, bon, il n'a pas mis gène, mais c'est pas grave, on comprendra. Ah, mais une petite vidéo d'impôt ? Ah non. Alors, regardez-moi... Il y en a qui ont voté pour M. Interrettimic. Arrêtez voyons ! 9% qui votent pour M. Interrettimic. Mais arrêtez ! Non, non, je suis trop fan. Alors, pour l'instant, c'est l'image de 58%. Ah non, on le rappelle pour ça. Le marais, il est mieux réussi que sur MHN, là. En fait, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de plantes à l'époque. Beaucoup de plantes. Beaucoup de plantes. C'était très verdoyant, c'était très vivant. C'était très fourni en termes... Il n'y avait pas des petites grenouilles à sauter, non ? Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi, moi. 50% pour l'instant de... On continue sur MH, 43% de M. Interrettimic. Ah oui ! On prend pour le MHN. Bah oui, forcément. Et regarde, franchement, l'ambiance. L'atmosphère, elle était géniale. Ah oui, c'est bien. Dommage qu'on ne retrouve pas... La ratine, il s'attendra pas, là, je pense. Non, je sais, je voulais juste faire un petit peu... Ah oui, il y a cette ambiance, là. Est-ce qu'on demande de le montrer un petit peu ce que c'était ? On fait avec le Kizu dans... Ah bah oui, c'est pareil, il y a le Kizu dans celui-là. On ne l'a pas débloqué encore. Ouais. Il faut vraiment que je finisse les quêtes de 5 étoiles pour débloquer les autres monstres. Là, on peut les réconner. Ouais, les minerais. Tout à fait. Attends, je vais reprendre sur le tchat, par contre. C'est sûr et sympa, c'est le premier, pour le coup. Hop, je reviens juste sur le tchat. Sans hésiter. Premier du nom, 100% bien sûr. Alors, où est-ce qu'elle pourrait se trouver, celle-ci ? La ratine, moi, je pense que c'était en zone... 10 ou 3, comme ça. Ouais, je pense à toi. Ouais, je pense à toi. Parce que là, ils sont violents. Ils ne rigolent pas non plus. Ils sont terribles. Ouais, ils sont super terribles. Peut-être que la 5, c'est possible dans ceci. Mais la stamina part vite, je le trouve. Ouais. Dans celui-là. Mais il faut manger tes rations. On va déjà manger des rations, je crois. Même ça. Moi, j'allais perdre ma barre de stamina. J'ai pris une ration, mais elle est quand même... Elle est là. Elle est quand même perdue, en fait, ma barre. Oubliez pas de marquer. Non, mais t'inquiète. Attention à l'endurance. Garde-en. Vas-y, balance, maintenant. C'est dans la tête. Balance. Parce qu'elle va s'en aller. Ah, non. C'était pas ça. La caméra. Ça va être chaud. 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 Ça commence bien. Ils ne crient pas. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de son cul. Oh, là, 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 là. Et alors, eux, ici. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Protégés. Protégés. Mais je suis encore étournée. Faut tourner le joystick. Oui, attends. Attends, attends. Je cherche juste du soir. La panique. Une méga potion, là, direct. Fais gaffe. Elle est où ? Je ne sais pas. Elle est derrière toi. Derrière toi. Oh, là, là, empoisonnée. Oh, là, là. Je vais au moins essayer de la taper. Je vais au moins essayer pour ne pas mourir tout de suite sans avoir une occasion de la taper. Oh, là, là, là. Bien vu. Carré pour ramasser si tu veux. Carré pour ramasser. Non, c'est X. Mais c'est pas grave. Ouais. Tu peux appuyer sur Carré, je crois. Oui, ça marche aussi puisqu'en fait, c'est prendre un... Allez. Oh, mais ils sont tellement horribles, les monstres, là. Ils sont horribles. Ah, puis ça ricoche, là. C'est une horreur. Oh, là, 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 là. Ah, ça va être une catastrophe. Là, je le sens. Non, je le sens. Ah, je le sens. Ah, je le sens. Qu'est-ce que je le sens. Ah, là, là. Ah, là, là, là. C'est vraiment hard. Oui, la technique du crabe. C'est chaud, là. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. C'est parti pour les bafes. Voilà, voilà. Voilà, ça décolle. C'était... Alors, on va ? Bon, t'as droit à une deuxième barre. Après, on revient au camp pour... Enfin, on revient en ville sinon parce que... Première approche. Et la dernière ? À la deuxième heure, on abodonne. On abodonne parce qu'on n'a pas envie de perdre. Les objets, parce qu'on n'a pas grand-chose comme vous avez pu voir. C'est tout fini. Mais il faut que je crafte un peu plus. Il faudrait que je fasse ça entre midi et deux. Ma pause déjeuner. C'est ça qui est bon quand même. Tu peux te le permettre. Oui, c'est vrai. En tant que community manager de chez Capcom, tu peux te le permettre. C'est ce qu'elles malheureusement me disent non. Non, 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 tu ne joues pas là. Non, non. Je travaille dans le jeu vidéo. Taper avec le stick droit, c'est super chaud. Parce que tu as le réflexe de vouloir réorienter la caméra. C'est dur. Je pense que sur PS2, c'est le fait qu'il faut taper avec le stick droit. Vraiment. Ok, super. Génial. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous, vous arrivez et que vous poppez, Eh bien, elle, elle vous voit déjà. Ça veut dire qu'en fait, quand tu arrives dans la zone, si le monstre te voit, enfin déjà, en fait, il fait déjà sa course le temps que le chargement se fait. Oui, ils sont déjà au stick pendant le chargement. Oui, c'est fou. C'est fou. Allez, maintenant. Mais non. Moi, je serai toi sur le cours. Merde. La caméra. Non, non. Ah, attends, attends. Retournez-moi, les gars. Retournez-moi. Tournez-moi. Je pense qu'il faut que tu restes. En plus, elle se pousse-t'en. Ah oui, je sais, mais je me perds un peu. Attends. C'est chaud. C'est dur, hein. C'est très virant. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Non, mais non. Mais laisse-moi dégâter, au moins. Je me souhaiterais. Non, mais comme quoi, on prend très vite l'habitude d'un des nouveaux. Ah non, non, non. Tu peux pas se soigner. Je peux pas m'entendre tout de suite pour un tapé. Ah, c'est ta main. C'est le King Kong. Oh là là. Eh, vous avez vu la violence quand même. La violence. Mais la difficulté, c'est des petits. Ah ouais, c'est une horreur. Si vous voulez voir mon père en père, il faut jouer comme ça. Voilà. C'est une vie vieille la peau. C'est pour aller. Moi, vous savez quoi, je vous propose qu'on refasse celle-là, mais je vais prendre le marteau. Ah tu veux quoi ? On va faire la rathian. Parce que le rathian, il va beaucoup voler. Et je me dis, le temps qu'on fasse la guette. Vas-y, là, c'est un moment que tu dégonfles. T'as dit que tu voulais défoncer le rathian facile, easy, il est dans le nez là. Bon, alors, on va demander aux gens, est-ce que vous préférez qu'on fasse la rathian ou le rathian ou le rathian ? Eh, pas rathian. Bon, bah, allez, on va faire rathian. Sinon, je vais me faire charrier. Je vais me faire appeler, Jules. Hashtag boum. Nul sur 20, merci. Nul sur 20. Nul sur 20. Ah, c'est méchant ça. Ça, c'est pas gentil. Nul sur 20. C'est dur. Je vous dis que c'était pas très épique. C'était pas. Moi, je voulais le plézios à la base, ça aurait été pire. Rathalos, Rathalos. Ouais, tout le monde dit Rathalos. Allez, Rathalos, c'est parti. Sans flash. Rathalos sans flash. Non, non, attends, j'ai des objets, je vais les utiliser, attends. C'est bon, hein. Si t'as le temps, parce que, à part dégainer deux fois et te faire défoncer, t'as pas le temps de le faire. Alors, c'est sur méga potion. Well done, steak. Femme, voilà, flash, bomb. Femme, voilà. Je l'ai pris, tu l'as pas. Je l'ai pris de base. Mais c'est pas, on l'a pas besoin, quoi. Herbes. De toute façon, t'auras pas le temps de les utiliser, tu vas voir. Non, mais je l'ai pas moi. Comme c'est moi. Et, quand même. Alors, le Rathalos qui est toujours à dormir dans un endroit impossible, elle a réveillé son puiseur balette. Et Stena, ça me fait penser à une anecdote que moi j'ai eue sur le premier Monster Hunter Freedom sur TST. Ça m'a fait hurler parce que je me tapais mon premier Rathalos Azure et j'avais passé du temps. En plus, le timing était presque fini, mais il était parti en boitant. J'étais trop contente. Et là, il va s'endormir sur une petite île en plein milieu de la lave. Et il était impossible à atteindre. Et ça m'a fait hurler parce que même en lui balançant des cailloux et en hurlant en disant, mais non ! Il est resté dormir, il a remonté toute sa vie. Et je n'ai pas pu le tuer. Alors, pour The Mal of Cerise, oui, on peut casser des parties des monstres et couper des queues dans celui-ci. Et puis le premier, eh oui. C'est beau. Rathalos Azure qui avait un son dégueulasse. On aurait dit qu'il avait un hum. Un hum, je pense, ouais. Le son, je ne m'en rappelle plus. Mais je me souviens que, ah, c'était... Le premier fight avec lui, c'était atroce. Il y a des jumelles en plus. Oui, mais les jumelles, c'était génial. Je ne vais pas faire un petit démo ? Allez, on va faire un petit démo des jumelles. Je suis sûre qu'il y a très, très peu de personnes parmi vous qui ont déjà utilisé les jumelles. En fait, les jumelles, je crois qu'elles ont disparu. Oui, elles existent plus. Il faut savoir que quand je jouais essentiellement comme ça, quand les monstres apparaissaient, je me mettais le plus long possible. Je me mettais accroupi derrière des trucs et je les observais pour voir un peu leurs mouvements, comment ils bougeaient sur la nappe, etc. C'était un stalker. Oui, déjà à l'époque. Déjà, rien. Alors, par exemple, on peut les... C'était un avec le chasseur, tu vois. Ok, oula, ouais. Dur. Ouah, des clips à l'extrime. Je ne sais pas si dégueulasse ça sur le stream. Oh, bon. Il n'y a pas de poisson. Ah, attends. Et c'est trop dur, là. Attends, est-ce que... Ah, oui, non, je préfère à la flèche. Je préfère à la flèche directionnelle. Autre joystick, c'est horrible. Ça va trop vite. Si tu veux faire vomir le chat, c'est le même. C'est le même. Eh, on peut zoomer quand même, hein. On voit les mouettes. Est-ce que c'est des mouettes ? Je ne suis pas sûre. Mais si, c'est des mouettes. Oh, si, oui, si, si. Dis le breton. Dis le breton. Non, c'est pas des mouettes, c'est, j'avoue. J'ai vu plus que c'est des rapaces. Au niveau du cri, ça faisait plus rapaces quand même. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Non. L'apnotos est un herbivore qui vit dans les foros et collines. Cet animal, elle se déplace en meute. Bon, allez, il n'y a pas de temps à perdre. C'est pas beau, c'est pas beau. Allez, il y a toujours les gémets sur gène. D'accord. Ah, je ne savais même pas, tu vois. Il y a toujours des gémets sur gène. Ah, on peut peut-être les acheter. Elles sont peut-être plus dans le coffre. Ouais, c'est plus donné. On peut peut-être les acheter. C'est plus donné. Oui, dans le coffre, là. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors, du coup, le rat de Talos, je ne sais pas où je vais le trouver direct. Je pense que ce sera sûrement peut-être en 5. En 5, ouais, non. Ah oui, c'est vrai. On ne peut pas monter vite. Ah oui, non. Ça, c'était une grosse nouveauté aussi dans les cas. Quoi ? Il t'a aidé ? Ben oui. Il t'a aidé. Non, mais c'est tellement la musique. On ne pouvait pas accélérer la grimpe. La grimpe. Oui, on ne pouvait pas accélérer. Mais ça, et le freedom non plus. Mais je crois que c'est un freedom utile. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant de te voir monter. Je crois que même sur Troïs. Et... Sur Troïs. Mais là, tu vois, tu sens toute la lourdeur du bonhomme. Tu vois, tu sens qu'il en chie un peu. C'est génial. Ah, attends. Je ne vois pas ce que je fais là. Non. Ok. C'est un peu sombre. Il y a pas de vue. Oui, il y a de vue. Avec de la vue bloquée. Ah, il y a de vue, oui. Ah, là, là. Là, ça fait juste magique. Je crois que tout le monde a des super souvenirs de cette zone où la caméra fait n'importe quoi. C'est... C'est tard, hein ? C'est tard à l'époque, hein ? Mais attendez. On va le faire sur Radalos. On va le faire. On attend de voir. On attend de voir. Radalos, regardez. Ah non. C'est un goel. 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 Oh là, oh là là. Oh, on se calme là. On se calme tout de suite là. Allez, c'est parti. Allez, saute et tu te plantes. Voilà. De toute façon, tu ne pouvais pas remonter ailleurs. Et là, c'était pour miner. Ouais. C'est vrai. Bon, ça reste pas trop salaud. C'était pas trop planqué. Il y a des endroits qui sont plus planqués que ça. La zone 9 où les mélanges prolifèrent par million. Voilà, c'était atroce. La zone du stagiaire. Est-ce qu'il y a une vidéo ? Avec des bombes de boosts qui ne marchent pas. Eh bien non. En plus, ça va être chaud le combat là. On ne voit rien voir. En tout cas, tu ne veux pas te battre ici. Ouais. J'espère que je ne veux pas te combater là. Je parlais qu'il est en zone 9. Je me demande si on ne va pas éclaircir un peu. Parce que là, ça va te prendre. Mais si je fais un combat d'un bon, j'ai l'amoureux. Est-ce qu'on a quelque chose ici ? Non. Rien du tout. Je propose qu'il doit être, à mon avis, il est peut-être en zone 3. Moi, je dirais en zone 9. Zone 9 ? Ouais, possible aussi, c'est vrai. Ah, souvent, il ne faut pas en zone 9. C'est vraiment en zone 9, ouais. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas en zone 9 qui pop vient. Un autre grand malheur, ouais. J'ai envie de faire. S'il y a peut-être des chances que ça sera là-bas. Alors, ça vous dit quelque chose ? Vous reconnaissez la zone ? Il débutait en 3. Il débutait en 3. D'accord. Ouais, donc c'est ça. C'était la 3, ok, d'accord. Après, il part en 9, alors, sûrement. Quelque chose du style, ouais. Attention, la zone du démon. Ouais. La zone du diable. Ok, là, on court. Attention. Attention. Ah ! Le diable, le diable. Je suis pas du faire en voir. Eh bien, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, peut-être, du coup, c'est... Est-ce qu'on va aller au 10 ? Il y a déjà les émotes, ou pas ? Dans celui-là, tu ne peux pas le faire en mode offline. Non, mais les émotes ? Non. Ah, en mode offline, on ne peut pas. Non. Euh, peut-être que ça existait dans l'online, ou... On peut faire un pari ici, à la mongolfière, pour voir le monstre. Putain, je suis bien sûr. Est-ce que ça marchait déjà, à cet époque-là ? C'est ce que je me pose comme question, en fait. Est-ce qu'il y a une mongolfière, déjà ? Je ne dirais pas. Non, non. Non, il n'y a pas, il n'y a pas d'émotes, malheureusement. Ah non, c'était dans Freedom Unite, alors, que tu pouvais faire ça. Ouais, c'était ça, alors. Ah, voilà. C'est dans Freedom Unite, que ça ne dirait pas. Mais est-ce que déjà, il y a une mongolfière, celui-là, ou pas ? Bah, justement, je ne crois pas. Un dirigeable, plutôt. Non. Un dirigeable, ouais. Un dirigeable ou un dirigeable ? Je pense que c'est plus un dirigeable. Si c'est Rouen, c'est un mongolfière. Si c'est Orban, c'est plus un dirigeable. Je ne sais pas. Bon, bah, c'est un mongolfière, là. Voilà, un mongolfière n'existe pas dans le premier. Bah, voilà. C'est dans Freedom, alors qu'il a dû arriver. Bah, ouais. Avec les émotes. Ouais, du coup, ouais. Bon, bah, voilà. Déjà, on traque le monstre. La zone 6. Des fois, il était au pied de la zone 6. Ouais, ouais, mais peut-être la zone 2, maintenant. La zone 6, quand même. Alors, une fois que tu as perdu le truc, quand tu sais que ça pop en 3, ça va, mais une fois que tu l'as perdu, c'est très constaté de récupérer, ouais. C'est fou. Ouais. Et puis là, tu peux chercher pendant un quart d'heure. Ouais, j'ai remarqué quand même, ouais, c'est dans le jeu. Les monstres, ils bougent beaucoup plus que dans les nouveaux. Dans le nouveau, ouais. C'est fou. Alors, il faut regarder, parce que parfois, ils volent aussi, hein. On le voit en tout petit, il arrive. Ouais. Et parfois, même parfois, ils volent, ils survolent la zone, mais tu le vois voler. Alors, il y a... Ex-troyal, il dit, la montgolfière, c'était à partir du Unite. Et Ex-etina, il dit à partir de... Voilà, MH2. Non, ouais, ouais, c'était avant, c'était avant, hein. Je me rappelle que c'était avant. Oui, oui, moi, je m'en souviens, ensuite, là, parmi. Freedom 2, de toute façon, Freedom 2, c'est la suite de Freedom 2, donc déjà, c'était Freedom 2. C'est dans le 5, hein. Tu crois qu'il se fait en premier ? C'est possible. Enfin, tout est possible. Ouais, c'est pas pour... Moi, tu irais ça, c'est un coup de l'œil. Tant que tu ne repasses pas par la 6. Voilà, c'est compliqué, là. Ouais. Sinon, on espère qu'on ait passé un bon moment sur la... Ah oui. Et donc, du coup, là, le Ratalos, c'était la chasse au Ratalos, c'était super cool. Il n'est toujours pas là. La tristesse. La tristesse. Bon. Je dis, on campe, là, zone 9. On va camper, quelque part, ouais. On re-start cette quête-là, sinon, et on va en 3 direct. Autre solution. Ouais, c'est pour ça qu'on avait 50 minutes à l'époque. Il y avait 30 minutes pour trouver le monde. Ouais. C'est clair. 10 minutes pour décéder. Ouais. Ensuite, tu pouvais espérer... Mais il me semble qu'en zone 3, il passe souvent, quand même. C'est une zone à... Zone 10, peut-être. Zone 10, parfois. Zone 10, ça. Ouais, ben, zone 10, il va boire de l'eau. Ah, il a soif. Ouais, il va boire de l'eau en zone 10. Après, un bon kebab. Un bon kebab de notre dos. Et la zone 11, dans cet épisode-là, c'était rigolo, parce que dès que tu popais, t'avais un mutfango qui te fonçait dessus. Ça loupait pas. Il n'y a rien, mais il est où ? Il n'avait pas soif. Mais c'est pas possible. Mais il reste combien de temps dans les zones, parce que là, on a fait super vite, les zones, là. Ouais, ça, il y a zone 9. Qu'est-ce que tu veux faire ? On va y aller, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive dans le bon moment ? Ouais, ouais, je sais. Je dois voir juste dans le bout s'il y avait quelque chose. S'il t'est arrivé entre-temps. Ah, c'est galère, là. Ah, ben là, oui. C'est galère, là. Quand tu mets trop de temps, après... Ah, il est là. Yes, t'envole pas. Oh, marquez-le. Voilà. Il est ronqué. Elle a pris du temps quand même à réagir. Ah, la caméra, par contre, c'est chaud. La caméra, après. Ah oui, il n'y a pas d'impact, comme je ne vous montre plus, qui apparaît à l'écran. C'est pas trop quand t'as touché ou pas ? Ouais, c'est pas aussi sanglant que sur mon sang intergénération. Non, sur les versions japonaises, par contre, c'était ultra sanglant. Ouais, parce qu'après, il y a des prises quand tu touchais. Les versions européennes ont été censurées, au niveau du sang. Ah, on va reposer que ça. La caméra, tout près du corps, pour plus d'action. Donc, il faut mieux se sentir dans l'action. Ah, c'est dur, hein ? Tu vois pas grand-chose, hein ? Mais ça, j'imagine. Vraiment, une caméra pour les mains de Rubin's, tu vois ? C'est pas bon, ça. Ah ouais, une caméra. C'est pas bon, ça. Ah ouais, et puis en plus, tu ne pouvais pas le voir où est-ce qu'il crachait. Il t'avait à chaque coup. Ah non, il fait ses petits tours. Ah, mais il faut se méfier parce qu'il va sauter sur ma tronche, là, quoi. Ou alors, il va te balancer des roules d'effet. Ça, ça, débrouille. En fait, ça, il... Il se passe vers quoi ? Un petit pied, je veux dire. Il repart, il repart. Ouais, c'est parce que je prends le mur, en fait. C'est pour ça. Alors, attends, j'ai pas un... J'ai plus de... Ok, j'ai peut-être utilisé ça à tirer un prochain coup. Il s'est posé ? Il s'est posé ? Dans votre... Ah oui, il y a des filles, il y en a, il y 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 a. Non ? Et il va venir, t'inquiète pas. Je le connais. On est pote. Allez, voilà. Cette action. Je vais laisser venir. 5, 4, 3, 2, 1. Alors. Encore ? Oh, il y a pas, là. De toute façon, t'as des petits filles qui sont... Ouais, je sais, je sais. Juste là. Je vais juste réussir à l'avoir. Qu'est-ce qu'il fait ? On y parle, non ? C'est galère, hein ? Ah ouais, non, mais il parle, mais... Ah ouais, 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 ouais. Il change de village, carrément. Ah ouais, c'est fou. Je fais toute la map. Je m'étonne qu'on l'a pas trouvé avant. Ouais. Ah, il va sauter. Ah mince, je voulais sauter. Je me suis fait avoir. Il s'est posé au-dessus. Ah, c'est compliqué. Quand il fait ça, après, pour le laisser descendre, Ah, c'est galère. Il y a un niveau de putasserie au niveau de monstre. Voilà, dans le premier, c'est magnifique. C'est dur, c'est très dur. Vraiment, tout pour te défoncer la tête. Ils sont constitués à peu près de 90% de goeck. Il y a encore posé à la jupe. C'est compliqué, hein. Parce que là, dans cette zone-là, pour fighter, c'est même pas la peine. Je connais la caméra. C'est même pas la peine. Elle pose un petit piège, non ? Qu'est-ce qu'il y a de la place ? Euh... Ouais, il ne faudrait pas qu'ils se barrent maintenant, parce que j'en ai qu'un seul. Ouais, c'est vrai. Je crois que d'avis, attendre un coup qu'il peut... Alors là, il faut faire attention. Il s'en va. Ouais, il va en zone 4. Cool. Ça, c'est une bonne zone. Là, moi, j'ai de la marge. Ouais. Donc, c'est éclairé. Donc, c'est niquier. Ok. Et puis, surtout, la caméra, je ne serai pas embêtée. Parce qu'en fait, dans cette zone-là... Tu as vu ? Dans cette zone-là, la caméra, elle est vachement proche de ton personnage. Et encore, là, ça va, t'as géré. Après, la caméra, elle partait dans le mur. C'est très bien. Ok. Alors, maintenant, l'idée, c'est quoi ? C'est le flasher. On va essayer de le flasher par là-bas. Je crois que sur la map en Master Ed, sur Génération, il n'y a pas ce gros gros rocher au début. Non, il n'y a pas. Ils ont enlevé des trucs, hein, ouais. Il y a une petite tableforme, c'est vrai, que tu peux sauter. Ouais, c'est ça. Ouais. Bim. Bim enchaînement. Ah, on sent la maîtrise. Ah, ouais, là. Enfin, il n'a pas qu'un vélo-ciprès sur lui. Oh, l'excuse ! Non, ouais. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'avoue quand même. Ah, trop long, trop long. Mais c'est ça, tu vas avoir chassé aussi. Tu te mets là où il faut, hein. Reste concentré, je parle pas. Donc, si vous voulez parler, vous pouvez parler. Moi, je parlerai pas. On voit la petite maîtrise, quand même. Ah, je veux dire. Non, 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 vite. C'est terminé, hein. Allez, je vais me faire avoir, je vais me faire avoir. Tu peux pas stopper l'attaque ? Non, non, c'est bon, il est loin, il est loin. Tu pouvais pas stopper l'attaque ? Ah, vas-y. Là, je te vois pas stopper. Si tu peux, ah ouais, mais tu peux. Ah ouais, tu peux. Mais c'est parti des facilités du truc. Ouais, mais c'est pour ça que je peux le faire. Parce qu'avant, maintenant, t'avais le petit mal. Le petit bouton, là. Regardez, 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 regardez. Alors, pareil, le monstre a tendance à changer de zone au moment où le marqueur s'en va. Oh, là, c'est pas là. C'est chaud, hein. Regardez, 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 regardez. Regardez où il est. Il est parti se balader là-bas, là. Là, j'avoue, il y a un vrai suivi des monstres autour de la nappe. Non. Et c'était long, hein, surtout, c'était stressant. Ah oui, c'était long, oui. Parce que, regardez, regardez, regardez. Là, il va se poser, là, il va se poser, attention. Encore une fois, c'était plus réaliste. Un. Ah non, je pensais pas. Ville. Ah, et le vent. Non, je sais pas, c'est une catastrophe, ça. On va se méfier, on va se méfier. On va se retourner dans 3, 2, 1. Ouais, bravo. Alors, on va faire le timing. Juste parfait. Dommage. Ouais. Il y avait des beaux yeux bleus. J'ai l'impression que ça touche pas. C'est un peu là. Ah non, c'est... C'est impressionnant, j'ai l'impression que ça touche pas. Non, mais je te rassure, tu ne tapes à côté. Non, mais je suis pas sûr, parce que là, l'âme, elle traverse la tête. Non, mais je regarde, oui, oui. Là, ça touche. Ouais, on l'a met à l'heure aussi. Il y a des petites, toutes petites phrases d'un black, mais là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Il y a 3 pixels noirs. Alors là, je pouvais pas l'esquiver, ça. Je pouvais vraiment pas l'esquiver. Il a moitié de la vie, direct. Là, ça rigole. C'est chaud. C'est vrai qu'il te lâche pas. Une fois qu'il a réussi à te... Oh, la longueur, la longueur, la longueur, viens ! ... te faire vaciller une fois, il t'enchaîne. Ah oui, alors sur le chat, il y a la question. Vous pensez quoi des armes à distance ? Oh ! Les armes à distance dans celui-ci, moi, j'ai jamais essayé. Allez, c'est mon gelé. Je sais pas, Sybine, si toi, t'as essayé de vous en relève ? Non, jamais dans celui-là. Oh, les pièges, ils étaient vachement... Ah ouais, c'était plus stylé, hein, les pièges à fosse. Ah ouais, on les voit bien se déployer et tout. Ah ouais, carrément, rien à voir. Oh là là, il est pas assez long, quoi, là. Après, le souci, pour moi, des armes à distance dans les nouveaux, en tout cas, c'est la visée qui prend beaucoup de temps, à moins de bien maîtriser son truc, parce que je sais qu'il y a pas... Oh non, trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt ! ... qui s'en sort très, très bien avec. Une petite flèche, ça aurait été pas fait, là. Mais... Ouais, là, mais attends. Ah, je suis bien, regarde. Je vais bouffer mon sec. Tranquille. Genre, pas stress. Voilà. Là, je suis bien. Et est-ce qu'on va essayer de flasher s'il est encore en l'air, hein ? Non. Wow. Ah là, j'avoue, il y a un petit peu plus de spectacle. Ouais, carrément. Ça dure un peu plus longtemps, ça. Moi, je comprends pas, moi. Les gens, ils aimaient bien quand je ramasse les champignons. Non, j'avoue. J'avoue, la zone de la jungle, elle était cool. Au revoir. Ah, ok. Caméra, 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 caméra. Non, caméra 2. Caméra 2. On revient. Arrête, il y a régi. Faites quelque chose, faites quelque chose. La caméra, la caméra, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Il est où ? Elle fait son petit tour. Le ratalo, ça a bouffé un caméraman. C'est trop sale. Le ratalo, ça a bouffé un caméraman. Ok, allez. On va rester concentré. Et là, à l'époque, je me rappelle, c'était le stress. Tu disais, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il tombe dessus ? Est-ce qu'il ne tombe pas dessus ? C'était loin. Il fallait être patient. Ben, carrément. Je viens de voir que Liorène est une demoiselle, en fait. C'est une femme de la première heure. Ça me fait plaisir. C'est une femme de la première heure. Exactement. Les deux. Est-ce qu'il y a d'autres chasseuses ? Sur le chat. On a un nombre réduit, en général. Ah, dommage. C'était pas de mon côté, là. Elle est un peu cassée, non ? Elle est cassée. Elle est cassée, hein. Sinon, c'est des pixels du jeu, mais c'est cassée. Voilà. Ce que dit The Man of Series, ce que j'adore dans un match, c'est le fait qu'il n'y ait pas de niveau de leveling. C'est vraiment le skill du joueur qui est présent. C'est vrai que ça, ça change de tous les autres jeux qu'on peut voir. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est ne pas voir les points de dégâts ni les barres de vie des monstres. Franchement, ça m'embêterait qu'ils rajoutent des barres de vie. Ça enlèverait encore un petit peu plus du réalisme. Ah, ouais. Ah, pas la zone 9. Non ! C'est vrai que ça dénaturerait un petit peu le jeu. Est-ce que je ne fais pas ? Je vais en profiter pour régliser mon arme, puisqu'elle a perdu un peu de tranchance. Je me dis, tant qu'à faire, on va en profiter maintenant. Bon, est-ce que ça va ? Est-ce que je ne m'en sors pas trop mal, là, pour le moment ? Ça va ? Il y a du spectacle. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Moi, personnellement, je préférerais qu'on l'osait. Est-ce que je te faisais 94 en dernier ? Non, pas dans cette zone-là. Tu te fais trop en gros. Hein, mince ? Ah non, on l'entend pour moi. Ah, mais j'ai vu qu'il était parti en neuf. Mais oui, moi aussi, il a changé après. Je ne fais pas faire gaffe. Ah oui, j'étais en train de regarder le chat en même temps. Allez, c'est parti. Zone neuf, ah, il boit de l'eau. Il boit de l'eau. Il est bleu. Il boit de l'eau. Il a son oeuf. Il boit de l'eau. Il boit de l'eau. Ah oui, il est bleu. Il est bleu. Il boit de l'eau. Et oui, les marqueurs, à l'époque, c'était... Ah, non, ça, vous allez voir. Normalement, il devrait être en train de boire. Ça voulait tout dire. En général, c'est pour ça, parfois, je me planquais. Regardez. Regarde. Il vient de boire, là. Alors là, il faut se méfier parce qu'il va plier. Voilà. Je viens de penser en me disant, d'habitude, je ne sors pas mon arme. Pourquoi j'ai sorti mon arme ? Alors là, par contre, la zone est petite. Voilà. Alors là, par contre, c'est le moment où tu te dis, c'est chaud. Parce qu'il faut le suivre. Il est fou et il va venir se battre. Il y a les chats. Mais lâche pas. On joue à chat. On joue à chat. Mais par maintenant, on te cache. C'est toi le chat. C'est toi le chat. Ah, il se pose, il se pose, il se pose. 3, 2, 1. Non. Non. Ah. Il avait des grosses papattes. Ah oui, carrément. Ah. Ah ouais, non. J'étais en train de pas, là. C'est pareil, tu m'as pas tout. Oh là là là. Tu m'enchaînes. Ah là, je peux pas. Là, c'est fini. Je suis mort. Là, c'est fini. Je vous le dis tout de suite, je suis mort. Ah, mais oui, c'est fini. Je suis mort. J'avoue qu'on me défonce, moi, j'ai été étourdi deux fois. Alors là, attention, ça va être très dangereux. Tu t'es enlevé ton état assez rapidement. Ah ouais. C'est abusé. Bah non, j'ai tourné le joystick, c'est tout. Mais moi aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est beaucoup plus simple. De quoi ? Je dis, là, j'ai fait deux secondes. Bah oui, bah j'ai tourné le joystick, comment là ? Mais moi aussi, j'ai tourné le joystick. Et c'est le savoir-faire. C'est le doigté. Le doigté, tu vas me dire. J'ai pas envie de péter la manette, non plus. Oh yes. Tu m'as pas les chats. Tu m'as toujours pas le stun. Je suis déçu. Bah ouais, mais facile. Ils ont tapé. En fait, si tu vois, les chats. Ah, ça se... Wouah ! Oh ! Wouah ! Wouah ! Oh, c'était ce qu'il y a. Oh la luck ! Oh la la ! Non, c'est la maîtrise. Le talent, bien évidemment. C'est le talent. C'est le talent. C'est le talent. Oh, wow, 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 wow. Il est sur le face de plus simple. Non, non, non. Pas la bombe, pas la bombe. Non. Ça fait mal. Ah, la caméra, la caméra, la caméra. La caméra. Caméra. Caméra 2. Il est où ? Il est dans les autres. En plus, il est parti. Ah, il n'y a plus le marqueur. C'est ce que je disais. À chaque fois que le marqueur s'en va, il faut couler pour le moyen de se marrer. Mais moi, je n'ai pas vu. Dans cet épisode-là, je le fais. À chaque fois, il part vite le marqueur. Il part vite. Il part vite. Alors, je dirais qu'il est soit revenu ici. Je ne sais pas s'il part si vite que ça, mais il fait pas mal de ronds autour des zones avant de se poser. Moi, je le sens en zone 4. C'est difficile d'en profiter. En fait, si tu veux, pour se tonner dans le jeu, tu ne peux pas se tonner avec ce coup-là. C'est très rare. Il faut vraiment faire le triple coup entre les deux. Le coup en trois coups. Ne te fais pas d'excuses. Non, non. Mais c'est pour ça que je ne le stonne pas. Parce qu'il faut faire ce coup-là. Sauf qu'avec lui, c'est trop tendu. Je suis dans l'endurance. J'ai tenté de retourner à la caméra. C'est l'endurance. Non, non, celui-ci. Non, mais c'est une horreur. Regardez. Je glisse en plus avec le doigt, avec la caméra. J'ai du mal. Ok. Allez, on recommence. On va faire ça. On va les soigner direct. Allez, c'est reparti. Est-ce que tu as fait de quoi te refaire un autre piège ? Non. Non. Non, parce qu'on n'avait vraiment pas grand-chose. Il fallait racheter notre apport. La tristesse. Mais non. Mais non, parce qu'il y a de la challenge. La pauvreté. Je suis concentré. S'il y a des choses à dire sur le chat, Claire, c'est toi qui es la plus proche. Ouais, alors Wayne me disait, il est d'accord que les indicateurs de dégâts seraient trop, mais ils voudraient bien un petit truc pour savoir quand est-ce qu'on tape dans le coin faible, enfin, pour avoir un effet. Bah, là, tu les as dans les locaux. Ouais, donc, c'est critique. C'est critique. On voit quand on tape le coin faible, ça saigne. Et même, d'ailleurs, j'ai remarqué aussi qu'ils réagissent vachement plus, maintenant, les monstres, enfin, dans le gène. Quand ils ont mal, tu le sens, quoi. C'est badass, de la manière où il arrive. Ouais. Et je crois que même dans les... Tout à l'heure, là, on voit qu'il fait chaud. Ouais. Quand il arrive dans le brouillard, là, la charme est impressionnante, hein ? Oh, c'était beau, ça. Oh, what ? Oui ! Oh ! Oh, dommage ! On n'arrivera pas à l'avoir, là. Ouais, c'est très magnifique de pouvoir finir ce stream avec... Ouais, avec la bande de Rathalos. De Rathalos. Attends, ça veut dire que tu ne joueras pas de gros mises ? Malheureusement, on n'aura pas le temps. Oh, la tristesse, ça me fend le cœur. Semaine prochaine ? Ah, mais non, t'es pas là, ça va être t'il dégoût. Alors, attention, par contre, là, ça va être dur parce qu'il y a des petits. Et là, on va voir ce que vous, la mettre ici. Ah ouais, alors là, là, ça va être chaud, hein. Mais c'est pas grave. Je, 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 je relève le défi. Par contre, il se peut que je meurs, hein. Dans cette zone-là, ça va être vraiment tendu. Regardez avec tous les... Alors, la caméra en plus, voilà. Ça, c'est fait. Alors, je ne vois plus rien. Ça y est, c'est terminé. Elle est magnifique, la caméra. Oh là là là. Dure. Oh, dure. Alors, ça, ça peut être un malus, soit ça peut être un bonus de bouclier. En fait, les vélociprès. Quand il fait une boule de feu. Oui, j'avoue. Un vélociprès qui a gentiment donné ses vies. Non, c'est un j'aime près. Oui. La caméra, la caméra. Par contre, je vais faire un truc beaucoup plus sympa. Toujours tuer les petits avant. Eh oui, mais tuer les petits avant. Là, c'était pas possible de tuer les petits. Tu peux pas te concentrer sur les petits quand le gros est là. Enfin, pas dans cet épisode-là. Ah là, c'est très facile. Surtout que les petits, tu ne les tues pas forcément à un coup, là. Donc, tu ne fais pas trop l'endouille, en fait. Je vais juste prendre les méga et c'est parti. Allez, on remet ça. Je ne vois pas où il est. Déjà, là, c'est chaud. Super. Non. Ah ! Attention. Ah ouais, mais bon. Regarde, un croc, le temps de te relever. Regarde, et là, il arrive en plus direct. L'enchaînement. Là, même pas. Alors, je ressors. Pas le choix. Non. Ben non, mais tu veux faire quoi ? Je sais comment on joue à le jeu. T'inquiète pas. Moi, j'en ai fait des heures. C'est là où tu joues la patience. Ça ne sert à rien de bourriner. Dans ce jeu, là, le bourrinage, ça ne sert à rien. Il faut juste faire preuve de patience. D'ailleurs, c'est à ça que tu reconnais les anciens joueurs. Les meureux. Il faut juste, voilà. Ça va s'enfuir. On va les nouveaux bourrines sans se poser de questions parce qu'il n'y a plus besoin de se poser la question. C'est ça. En même temps, il y a un peu connois de l'ence. La caméra, c'est... La caméra, elle est hard. Ça, je vous le dis. Je vais te parler de trince de sang et tous les trince de terre. Ça n'est pas, toi, c'est magnifique. Sur le sol du... Tu n'as plus de flash, du coup, c'est ça ? Ouais, c'est par contre. Crache du feu. On passe ça. Parce qu'en fait, quand il se met à courir, après, j'ai pas mis l'endurance. Parce que cette maman, il est juste... Je l'ai touché, quand même, je crois. Puis là, en plus, quand il commence à faire le jeu du jeu vol, il va tirer une boule. Alors là, par contre, il vise. Il faut faire de l'attention. C'est ce qu'on disait, Clément, pour le coup. C'est exactement ça. Ils sont vraiment très agressifs. Agressifs, les petits monstres, ils n'ont pas peur du... Oh, joli ! Ben oui, pas drôle. Pas ce temps, mais... Là, tirez-vous. Ils sont agressifs, ils n'ont pas peur du gros monstre qui est dans la zone. Ils n'ont pas peur de se faire manger, dans un sens. Donc, ils ont juste envie, c'est de nous défoncer. Ouah ! Ok, là, c'est chaud parce que je ne vois vraiment rien. Je ne vois vraiment... Ah oui, mais là, je ne vois plus rien. Là, je ne vois plus rien. Ce n'est même pas la peine. Je vous dis, là, cette zone-là, ce n'est même pas la peine. Regardez, la caméra, elle tombe toute seule, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Et là, c'est terrible. Il a du mal avec la caméra. Attention, qu'est-ce qu'il me... Comment ton acteur sportif de mon centre ? Ah non, mais ce n'est pas possible. Dès que tu t'approches du mur, là, c'est fini. C'est un jeu tellement réaliste que tu t'imagines chasseur tenant une caméra à la main. Ouah ! Et déposant de l'autre. Ouah, ouah, ouah ! Oh, les deux en maintenant, les imités ! Oh ! Juju ! Ça me maîtrise, ça me maîtrise, ça me maîtrise ! Ah ! Oh, oui ! Ouah ! Ouah ! Allez, celle-là, elle est faite. C'est bon. Bon, maintenant, il faut dépecer. Et ça, c'est une autre histoire. C'est difficile, ça. Ça, c'est une autre histoire. Ouah ! Je l'ai eue, je l'ai eue, je l'ai eue. Voilà. Bon, ça prouve que j'ai pas trop perdu la main. Ouais, parce qu'ils partent vite, les monstres. Si tu te dépasses pas la tête... Non, c'est surtout que là, en fait, le temps passe vite parce que les monstres, ils te défoncent, ils s'en foutent. Oui, aussi, oui. Le temps qu'on arrive à gruger, regardez. Hop, on va partir. Voilà, hop, il y en a un autre. Hop, allez. Regardez, je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais. Ouais. Ah, bah quand même, dit Mayel. Oh là là. Faut récupérer les items. Ouais, c'est ça. C'est un combat aussi, c'est un combat. C'est un combat. En plus, les petits monstres, si vous les récupérez pas tout de suite, eh bien, ils disparaissent. Vous allez voir. Je vais en tuer un, il aura disparu l'autre. C'est ça. Regardez. Là, je fais ça. Je vais essayer de l'avoir. C'est aussi bien. Ah, ah. Regardez. J'ai rien pu découper. T'as vu ça ? La vitesse à laquelle ils disparaissent. C'est la violence. Trinum, je m'en souviens, c'était pareil. C'était une galère. Quand tu avais des uns d'écailles, en fait, il fallait en tuer un, le dépecer, c'est le tuant. Et les autres, ils bouffaient. Ils bouffaient des potions, des potions, des potions. C'était un truc de dingue, quoi. Deception, c'est lui dire, j'ai été déçu par la première sortie de la 4ème. Alors, on a mis 4h. Elle parle de MRG1. Ok. Oui, c'est parce qu'il y en a qui sont plus dans le plan B. De toute façon, si on se trouvait que c'est trop facile, il faut se mettre à faire. Eh, ils sont radins, hein. Vous avez vu ça quand même. Deux items de Rattalos plus ce que j'ai chopé dessus. Bon, par contre, la prime est belle. Bon, on aura quand même réussi à faire quelque chose de cool ce soir, en tout cas, en gros monstre. Ça a commencé tout doux. Ça a commencé tout doux et on a monté. J'avoue que la Rattienne, ce n'était pas évident. En plus, Claire, je crois qu'elle n'a jamais joué au premier sur PS2. Non. Enfin, si, peut-être, j'ai dû essayer pour rigoler quand ils jouaient. Oui, voilà. Mais c'était il y a 10 ans, quoi. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, ouais. Il faut sauvegarder. Là, il vaut mieux sauvegarder. En plus, on finit au bon timing, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est top. C'est beau. C'est quand même très beau. Deux items. Pour ça. Ouais, non, mais tu as vu. Franchement, c'est là que tu te dis, mais c'est hard. Parce que là, j'ai deux items. Pour combien de temps ? Ça a duré 30 minutes au moins la quête. Ah oui, c'est moins. Plus de 30 minutes. Et vous avez deux items. Enfin, deux items. Objet. Qu'est-ce que j'ai réellement ? De récupérer sur le Rattalos. J'ai un Rattalos Shell. C'est tout. Il n'y a que l'écrou après. Rattalos Shell 2. Et une aile. Ça veut dire qu'en fait, j'ai eu 4 items sur 5. Parce que le reste, c'était... T'imagines 4 items. Alors, on va les se marrer avant de partir. On a des récompenses de ouf. On s'en rend même plus compte. Création à ruire. C'est là qu'on va voir le helm. Est-ce qu'on a le Rattalos? Tiens. Rattian. Rattian. Déjà, 7300 zenies, le casque. 7300 zenies, le casque. Vous avez vu, à la vitesse, on gagne. Regardez ce qu'il faut. Ça va, alors. 8 écailles de Rattian. Hein? Non, c'est 3. Non, non, t'en as 8 là. Pardon, non, excuse-moi. 3 écailles de Rattian. Il faut donc 2 ailes. Je n'en ai pas de quoi faire quoi que ce soit. J'ai que 3 écailles en tout. Il m'en faut 5. Ma calète hors 2. C'est-à-dire que rien pour faire ça, il me faut 10500 zenies. Et j'aurai tout juste de quoi faire. C'est-à-dire qu'en repartant en fighter 2, on va dire. Tu peux faire un item. Tu peux faire une armure. C'est-à-dire qu'il y a 4 Rattalos pour une pièce d'armure. C'est fou, hein? Là, on se rend compte de la valeur du phare. Mais ça, on ne se rend plus compte de nos jours de nos jours parce que l'argent n'est plus un problème. Alors qu'à l'époque, on s'arrachait les cheveux, c'est de revendre tout ce qu'on avait. Les heures, on les voyait. C'était violent. Quand tu te dis que tu passes 4 heures sur un Rattalos pour faire un item, tu le vois. Contrairement à maintenant. C'est pour ça que mes amis, à l'époque, ne comprenaient pas pourquoi je restais là-dessus. C'était génial. Mais en fait, c'était surtout la fierté. La fierté, pourquoi? Parce que là, à l'époque, vous, vous connaissez tous qu'on se tenteur maintenant sur la plupart. Beaucoup d'entre vous n'ont pas commencé avec le premier. Mais parce que le truc, c'est que vous êtes arrivé sur des épisodes qui déjà ont fait évoluer la licence, qui indirectement, beaucoup de gens peut-être vous ont parlé avant. Il y avait déjà un background. Vous connaissez des choses. Il y avait Internet, il y avait des solutions. Il y avait des images, des témo, des replays. Il y avait déjà une base de données, tout simplement. Une encyclopédie. Alors que là, il n'y en avait pas. Donc, c'était vraiment la fierté. A l'époque, quand j'ai réussi à fabriquer les premières pièces d'armure Rattalos, avec la défense qu'il y avait, j'étais « wow ». C'était le premier jeu. C'était la base du jeu. Et avant de comprendre qu'on pouvait couper les queues, à l'époque. Et les raretés d'objets, c'était dur ou pas? Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais du coup, il y en avait moins parce qu'on... Mais attendez, vous voulez vous marrer? Les oreilles de cul-cul. Les oreilles de cul-cul. Ça, c'est terrible dans le jeu. J'ai galéré. Attendez, il y avait combien là? 23 heures de jeu? T'en ai eu deux? J'en ai deux. Alors, j'en ai sûrement utilisé une peut-être pour l'armure. Mais j'ai dû en avoir. Il y en aurait fallu plus à cause du chapeau. Il n'y a pas d'encheur. Ouais, ouais, ça c'est quand même énorme. Franchement, c'est vraiment très complexe. De toute façon, là, tu vois, dans le coffre, tu as deux pages. Tu peux en avoir plus ou pas? Pardon? Tu peux avoir plus que deux pages dans le coffre ou pas? Dans le coffre? Je crois qu'il n'y avait pas de l'amélioration du coffre à l'époque. Attends, c'est le cas objet. Sortir objet. Oui, oui, oui. Quand tu passes un certain niveau, tu peux acheter le truc à 5000. Qui te permet d'avoir, je crois, deux ou trois pages le plus, il me semble. Parce que c'est un peu juste, là, avec tous les autres monstres qui arrivent. Tu as le Kézu, tu as le Gravios, Bazarios, le Plesios, le Monoblos, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'a pas été feuilleté encore dans celui-là? Qu'est-ce que je viens de le dire, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, les grands monstres, je crois que tu as à peu près fait le tour, ah si, peut-être quelqu'un de plus, après, quand tu vois le temps, tu passes, t'es plus, mais en ligne, du coup? En ligne, il y avait plus de monstres, parce que déjà, il y avait le Kirin, il y avait le Laoshan, et il y avait le Fatalist. Du coup, je pense qu'il y a une grosse possibilité pour augmenter son coffre, parce qu'avec tous les monstres qu'il y a, quand même, de page, c'est rien du tout bon. Est-ce qu'il y a les armes aussi qui vont avec dans le coffre? Non, 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 attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu vas faire, du coup? Changer qui ment, ben en fait, c'est pas le même coffre. Regarde. Ah d'accord, ce n'est pas le même coffre. Ce n'est pas dans le même truc, t'as le coffre qui ment et t'as le coffre qui ment. Oui, c'est vrai. Oui, tu as deux choses. J'ai toujours dit comme ça. Donc, donc voilà, voilà, c'est pas mal. Bon, ben écoutez, en tout cas, je pense qu'on a, on a pu voir un petit peu, déjà la base, on a pu faire le point un peu sur ce qu'était monstres, ce que je propose c'est que vu que les gens étaient plutôt motivés c'est qu'on reste sur cette fameuse idée de la semaine prochaine faire le premier monster hunter on va continuer je pense que c'est pas mal parce que faire des honnêtement c'est cool de faire découvrir ou redécouvrir certains opus et via la chaîne monster hunter europe de calcom du coup c'est je pense que c'est le bon procédé si on fait des streams réguliers en plus de ça bah c'est en tout cas c'est l'idée moi c'était vraiment une idée que j'avais et tu verrais par exemple je dis ça comme ça je vais juste mettre ça en fond parce que c'est que tu verrais les gros événements du style pour les gens pour pâques et les pâques ou les noëls et halloween et tout ça sur quel jeu du coup c'est la bonne question pour l'instant je sais pas tout ce que j'ai dit la dernière fois dans ce qu'il est organisé oui bah de façon c'est prévu puisque il y aura des épisodes sur le coup après celui-ci c'est mon centre freedom unite qui sera streamé et après on fera le pro ultimate moi j'ai qu'une plaisir alors l'avantagé c'est que parce qu'en fait on peut pas les streamer on va les streamer en fait c'est pour ça en fait c'est pour la simplicité du stream sinon c'est très compliqué là en fait avec le ps tv l'avantagé c'est qu'on peut jouer en grand c'est quand pratique et d'autant plus que là on peut normalement par logique jouer avec nous sommes c'est compatible un psp ps vita pour jouer au freedom unite non à tester je sais pas je fasse le test un piste et c'est ça prochainement trop court ce live ben ça fait déjà deux heures ça fait déjà deux heures c'est mais de rien ça fait ça fait quand même pas mal de trucs alors on voit des zones en fait qui sont qui étaient dans la partie online dans ce qui était présenté là il y avait beaucoup plus de sens dans la version japonais ouais ouais plusieurs et alors du coup ça c'est le 3-2003 ou 2004 c'est 2003 je crois 2-3-2003 et on voit quand même que dans les zones là tous les chasseurs et qu'ils se servaient vraiment des petits des petites les petites herbes des métiers des petits rochers pour se cacher ce qu'à vous plaît et là il n'y avait pas ça c'était en ligne alors je ne sais pas si c'était le cas en tout cas parce que cette zone là ne me parle pas en tout cas dans le trailer mais c'était du trailer si bien peut-être que ça a été changé mais les trailers c'était comme ça mais alors ça c'était classe comme tout ça c'était ça vous montrez les stratégies possibles et c'était tellement beau mater ça les mecs ils sautent par dessus le tronc d'arbre ça c'est regardé à moi je suis obligé mais ça moi c'est ce que j'ai vu à l'époque c'était et bah mais regardez ça la violence et la tactique utilisée quoi mais juste en plus mais une dernière j'allais dire que même dans les trailers actuelles ils font à peu près les mêmes trucs mais en améliorer avec les meilleurs graphismes etc mais c'est toujours cette même base en fait c'est génial en fait c'est bien c'est qu'à l'époque je trouvais que les décors étaient beaucoup plus utilisés oui pour la stratégie alors qu'aujourd'hui les décors sont plus lisses et en fait tu vas plus utiliser tes statistiques de personnages tes skills plus que la jouer avec les décors à l'époque tu jouais vraiment avec les décors et regardez on l'a vu tout à l'heure quand il s'est envolé je me suis caché derrière le décor pour pouvoir justement être un peu à l'abri aujourd'hui est-ce que dans mon centre tu le mets souvent comme ça à l'abri je pense que pas tant que ça il y a moins de trucs qu'au milieu des maps déjà il y a moins de zones il était là aussi du mois et oui la ocean fatalis et qui arrive d'accord mais c'était que là c'est ça qui est dommage j'aurais vraiment aimé pouvoir montrer l'online mais on peut pas on peut pas le faire bref on va finir sur cette sur cette vidéo de le 3 2003 si je me trompe pas c'est ça et bah écoutez en tout cas merci à vous tous petite scène de fin on fait du tout on reste comme ça petite scène de fin je pose la question bah on peut éventuellement mettre l'écologie rafiane non non mais pour nous là c'est vrai c'est pour eux qu'on est loin ah non non parce que là on est sur le mode le mode wafer mais en fait le mode wafer mais en fait c'est pas très clean en petit c'est propre mais en grand ça va pas faire ça va pas faire jojo donc voilà moi je dis on va être on va être bien en tout cas merci à vous d'être venu c'est vrai que c'était assez courant on s'est passé la main nette en fin de compte qu'une seule fois mais c'est vrai que le temps qu'on ait eu le temps qu'on check qu'on regarde qu'on craft moi je trouve que c'est intéressant de checker ça ensemble parce que ça prouve que c'était beaucoup de temps de préparation en fait dans mon on passait presque autant de temps à se préparer et à crafter qu'en fait à chasser c'est vrai pendant cette vidéo là elle est vieille alors voilà j'espère que cette fois ci vous prenez la différence entre le ratalos qui est rouge qui n'a pas le pic sur le menton et la ratane qui est verte qui a ses poils sur le dos là et c'est bon soir moi c'est une moitié plus il t'arrive trop tard à moitié plus c'est fini ça fait deux heures on vient de faire deux heures de stream la semaine prochaine à révisionner à savoir que pour ceux qui le veulent vous pouvez revoir donc le stream directement sur le twitch mais de toute façon la vidéo sera je l'ai enregistré là donc de toute façon vous pouvez la revoir après sur le youtube de cap comme france et elle sera mise cette semaine de toute façon en ligne et puis il y aura un petit post qui sera fait sur la page facebook c'est beau ça voilà est-ce que vous avez un petit mot à dire aux joueurs parce que c'est à dire que vous soyez tous là la semaine prochaine mais au moins pour voir dire un petit mot clair ce qui est un plaisir de mourir en ligne pour vous non un vrai plaisir de retrouver les sensations vraiment pour le coup je retrouve ce qui manque un petit peu de mes jours on va pas tout redire mais voilà pour moi ça c'est mon c'est vrai aussi un tas passé 20 minutes à chasser enfin capture récolter des petits et champignons c'est des vraiment un réel plaisir de pouvoir le faire avec vous quoi c'est à la j'adore et beaucoup de risques c'est vrai et à ce pas mais des endroits où il n'y avait pas de champignons ouais plus c'est vrai c'est qu'il les champignons mais voyez pas du tout c'est ça qui est c'est ça qui est on va dire pas problématique mais qui qui est un peu dommage maintenant c'est que tout est facilité je trouve ça un peu dommage c'est tout vraiment tout avant fallait analyser l'environnement c'est bas c'est ça qui manque c'est ça qui manque de plus en interaction il faudrait qu'ils remettent une petite couche justement de l'interaction moi je pense que c'est juste une question de aujourd'hui ils ont juste voulu dynamiser vraiment je joue autre chose parce qu'avant c'était font très chasse en très chasse et pêche mais surtout enfin les fans les nouveaux fans qui réclament c'est des nouveaux monstres c'est le réflexe quand tu dis qu'est ce que tu veux voir dans un moment sur l'intérieur c'est tout de suite pas des nouveaux monstres et de nouvelles armures et là c'est du recyclage et au bout d'un moment il faut essayer les maps moi je trouve ça cool les maps les nouveaux items j'étais contente de voir les marais les volcans moi aussi c'est tous les nouveaux tous les nouveaux petits monstres genre des insectes tous les petits drômes enfin vous voulez ça moi j'adore moi les benabras ils n'ont pas le charme des espèces mais après ils sont bien mais on va dire s'il n'y a pas le charme de la map de l'époque ou de la nouvelle map qui suit pas en fait c'est dommage parce que si on compare les deux maps de cette map là qu'on a vu tout à l'heure la jungle et si on la retrouverait dans la génération je pense que bien c'est beaucoup plus lissé il y aurait moins de choses c'est plus clair en fait c'est ça on va se réadapter au reste du game plan voilà Flo en petit mot ouais bah moi j'espère que voilà je vous ai bien diverti enfin on vous a bien diverti moi on joue au ping pong avec un bloc de pas 6 mètres de haut et donc bah ouais ça me fait plaisir de tester un petit peu les origines de monster hunter c'est vrai que le jeu est ultra ultra lissé on en parlait et moi j'ai même pu le voir entre le 4u et le génération donc on imagine le chemin qu'il y a eu avant quoi et ouais faut bien se rendre compte à quel point c'était un peu rigide mais c'est ce qui fait le charme aussi quand les armures elles couinent un peu là ça ça fait plaisir je crois content de participer ok super bah voilà on arrive à la fin en tout cas un grand merci à vous tous d'avoir été présents avec nous ce soir merci beaucoup de l'accueil que vous apportez justement ce stream parce que j'étais vraiment pas certain quand j'ai fait cette proposition et je savais pas trop comment vous alliez réagir mais en tout cas moi ça me fait super plaisir de pouvoir montrer ça parce que c'est vraiment toute l'histoire de ma vie entre guillemets aujourd'hui est quand même basé à ça à ce jeu là si j'avais pas mis les mains dessus je serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui je serais pas là voilà pour faire vivre la passion que j'ai de monster hunter et qui aujourd'hui est devenu mon travail donc une fois de plus merci à vous tous d'avoir été là avec nous ce soir merci de nous soutenir régulièrement en tout cas sur la page facebook et les différents réseaux sociaux on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée une bonne semaine et puis bah bonne chance à tous ceux qui à qui on a donné envie de rejouer voilà ça revient régulièrement rebranchez vos ps2 rebranchez vos ps2 essayez de trouver le jeu en tout cas bref on vous fait plein de bisous parce que voilà on vous aime et on vous dit à mardi prochain pour un nouvel épisode sur monster hunter allez ciao merci merci